alors c'est parti en tout cas merci d'être présent ce soir avec nous on est parti pour une vente live un peu spéciale parce que on va je ne suis pas la seule mais on va vous présenter le projet qu'on a qu'on a démarré en début d'année qui est le projet des Vénusia et on va vous l'expliquer petit à petit en tout cas ce soir donc je ne suis pas toute seule je suis accompagnée de Valérie que vous commencez à bien connaître en tout cas bien connaître ses mains et donc c'est elle celle qui va nous montrer les Vénusia une par une comme elle a l'habitude de faire d'habitude avec les oeufs et bien là elle va les faire avec les pendentifs on est aussi avec Céline qui est donc la lapidaire donc on va vous expliquer aussi qu'est-ce qu'une lapidaire quel est son métier et aussi quelle est sa vision des pierres des pendentifs de tout ce qu'elle peut proposer et je suis avec Sweet Sweet Monsieur M et en fait le projet il a commencé aussi avec lui et ce soir Sweet Sweet comme d'habitude il va m'aider à apprendre les numéros si vous avez des coups de coeur pour certaines Vénusia le but aussi de ce soir c'est que comme c'est quelque chose de nouveau n'hésitez pas à poser vos questions soit dans le chat donc il y a un chat en bas je ne sais pas si vous le voyez on n'est pas sur la même plateforme que d'habitude mais il y a un chat donc si vous voulez poser vos questions vous pouvez aller dans le chat et si certaines sont un peu plus courageuses elles peuvent aussi enlever elles peuvent mettre en route leur micro et poser leurs questions allumer leur caméra aussi si elles en ont envie donc voilà donc c'est vraiment comme vous voulez et comme vous le sentez en sachant que là on est enregistré donc derrière il y aura aussi un replay donc s'il y a votre visage qui apparaît votre voix qui est entendue ce sera dans le replay donc ça c'est important de le savoir donc voilà pour cette petite introduction avant de laisser la parole aussi à Céline pour qu'elle explique quel est son métier ce qui la passionne peut-être aussi son parcours de pourquoi elle est arrivée jusqu'au Pierre j'aimerais juste vous partager parce que je pense que vous avez l'habitude plutôt d'être sur la boutique des Odioni donc vous me connaissez au travers des Odioni et de tout le travail que je fais autour de l'accompagnement des femmes et pourquoi on a eu quelle est la genèse en fait de pourquoi on va vous présenter ce soir les pendentifs qu'on appelle les Vénusias j'avais beaucoup de femmes en fait qui m'écrivaient qui me laissaient des messages et qui me disaient mais Peggy moi j'ai pas tout le temps envie de porter un œuf de Yoni j'ai pas tout le temps envie d'avoir mon œuf dans mon sac ou voilà donc c'était parti de là c'est-à-dire que j'avais plusieurs retours de femmes qui me disaient voilà moi j'aimerais pouvoir avoir mes pierres mais d'une autre manière que les œufs de Yoni et moi à l'époque quand on me posait ce genre de questions j'avais pas de réponse puisqu'on avait que les œufs donc moi je leur disais mets ton œuf dans ton soutif mets ton œuf dans ton sac mets ton œuf etc et je sentais que ça ça n'apportait pas mes réponses ça n'apportait pas satisfaction et puis je pense aussi peut-être que si vous êtes là vous avez la même sensation que moi je pense que en tout cas pour nous avec Mathieu ça nous a fait vachement réfléchir tout ce qui s'est passé avec le Covid mais tout ce qui s'est passé en ce moment avec l'Ukraine la Russie en fait tout ce qui se passe au niveau géopolitique et la façon de vivre et de voir notre vie chez nous en tout cas a beaucoup changé et on s'est dit en fait qu'on avait envie d'être plus proche de là où on était et vous le savez aujourd'hui c'est qu'on a des œufs les œufs classiques viennent de Chine ils sont fabriqués par Soumé donc ça il n'y a pas de soucis on sait qui les faits etc mais ils viennent quand même de Chine on travaille avec l'atelier de bijouterie à Madagascar mais c'est pareil ça vient de Madagascar on a les jades néfrides qui viennent du Canada donc tout ça on sait avec qui on travaille mais c'est loin et en fait du jour au lendemain ça peut aussi se stopper donc moi je n'ai pas envie d'arrêter de travailler que ce soit avec Soumé avec l'atelier de bijouterie ou avec Niki au Canada parce que ce sont des petites structures comme nous comme œufs de Yoni mais en attendant nous ça nous a posé question et surtout qu'on avait on avait envie de se dire comment on fait pour réfléchir aussi je ne sais pas comment dire mais il y avait quelque chose de de faire vivre en fait l'artisanat français comment on fait pour éviter d'avoir des millions de kilomètres à faire comment voilà il y avait toutes ces questions là qu'on a commencé à vraiment réfléchir en début d'année et on s'est dit quel projet en fait on pourrait faire avec ça et surtout on avait vraiment envie avec SweetSuite d'avoir une traçabilité de A à Z c'est-à-dire d'où vient exactement notre pierre parce qu'on a aussi de plus en plus de questions comme ça et nous avec SweetSuite on regarde plein de trucs sur les pierres etc et aujourd'hui très honnêtement c'est impossible c'est impossible de dire cette pierre elle vient de telle mine ou cette pierre elle vient de tel endroit c'est impossible et Céline nous a dit qu'en fait par exemple la grosse plaque tournante aujourd'hui des pierres est en Inde à Gépour et donc en fait il faut imaginer que toutes les pierres du monde sont ramenées en Inde ou en Chine etc donc c'est vraiment impossible de savoir à qui on achète vraiment la pierre et on s'est dit mais est-ce que c'est pas possible d'avoir quand même cette traçabilité alors oui c'est possible par exemple on pourrait envoyer tous nos lots aux Etats-Unis ils font des recherches et puis après ils vous disent est-ce que ça vient de tel truc bon c'est un truc impossible et donc nous on s'est dit comment on pourrait faire quelque chose de plus facile donc voilà donc il y avait tout ce truc là qui était là dans notre réflexion en début d'année et on s'est dit ce qui serait magique et ce serait d'avoir des pierres françaises dont on sait d'où elles viennent ce qui serait chouette c'est pourquoi pas faire des pendentifs mais qui sont faits en France donc au lieu d'avoir des œufs d'Yoni et quand on n'a pas envie d'avoir notre œuf à l'intérieur on pourrait quand même le garder proche de nous donc au niveau de notre coup après je ne sais pas après ça pourrait être aussi des bracelets etc mais on s'est dit ok comment on fait pour avoir une pierre dont on sait d'où elle vient et en même temps qu'elle soit travaillée ici en France et qu'on valorise l'artisanat français donc on avait toutes ces questions au début d'année et il faut savoir quand même le petit truc coucou Anne le petit truc c'est qu'avec Suitsuit en début d'année on a commencé à faire ce qu'on appelle des sessions de Kundalini donc Kundalini en fait c'est une réharmonisation de notre corps c'est l'éveil en fait de notre énergie vitale et donc on a travaillé avec Alexandra et certaines d'entre vous peut-être connaissent Alexandra parce qu'aujourd'hui on fait tous les mois une session de Kundalini qui est ouverte à toutes les divines et dans les sessions en fait d'Alexandra il y a une musique très très spéciale et un jour je suis tombée par hasard sur le clip j'ai regardé le clip de cette musique et en fait dans ce clip il y a en fait des cristaux il y a des pyramides alors moi je suis très en lien avec les pyramides en fait il y a plein d'images qui sont en lien avec ce qu'on va vous présenter ce soir et c'est juste incroyable parce qu'en réalité l'énergie de la Kundalini était déjà en nous en fait on a vraiment été guidés en fait et donc en juin donc j'ai commencé à je crois que Céline on s'est rencontré je crois qu'on a commencé à discuter ensemble au printemps je crois oui c'était au mois de mars au mois de mars parce qu'en fait on s'est dit où est-ce qu'on comment on peut trouver une lapidaire donc on travaillait déjà avec Aurélien sur les oeufs mais Aurélien il a eu plein de travail il a un peu changé de vie etc donc il n'était plus disponible pour nous et je sais donc apparemment il y a une cinquantaine une soixantaine de lapidaires encore en France il y en a 60 on ne sait pas trop voilà à peu près donc c'est très très peu en réalité parce que les lapidaires aujourd'hui souvent ils travaillent des fois pour eux ils ont leur propre clientèle ou comme Aurélien ils peuvent travailler en fait pour d'autres entreprises etc donc c'est très compliqué de trouver un lapidaire et en fait Céline j'ai trouvé très facilement je crois que tu as été une des premières que j'ai contactées et tout de suite ça a été fluide ça a matché etc et ça c'est donc au mois de mars et au mois de juin on avait donc le salon des pierres à Sainte-Marie au mine donc on est donc aujourd'hui avec Sweet Sweet on vit en Andorre on est passé chez mes parents à Valence et ensuite on s'est arrêté chez Céline et on a rencontré Céline et c'était juste top parce qu'avec Céline on s'est rendu compte qu'on avait quand même la même la même vision des choses et et c'était vraiment une très belle une très belle rencontre et on disait à Céline bah maintenant on va à Sainte-Marie au mine pour pouvoir acheter des pierres mais on sait pas ce qu'on va acheter je pense qu'on t'a même pas dit en fait je pense qu'on t'a dit on va acheter des brutes en fait c'était très flou c'était très flou dans notre tête en fait c'était très bien parce que moi j'avais les reportages photos en fait de tout voilà on a trouvé ça on a trouvé ça qu'est-ce que t'en penses c'était je vivais à Sainte-Marie sans y être c'était très bien et donc et donc on part la première journée à Sainte-Marie au mine avec Sweet Sweet et là on est mais dégoûté en fait parce qu'on a retrouvé ce qu'on retrouve c'est-à-dire des choses en grosse quantité des trucs dans tous les sens des brutes des gros brutes on sait pas d'où ça vient etc etc et on était super déçus parce qu'on se disait mais ça c'est le salon c'est le deuxième salon en fait au monde il faut savoir que c'est le deuxième salon au monde et il n'y avait que des gros trucs comme ça et des trucs où il y avait parce que nous avec Sweet Sweet on voulait quelque chose en fait qui est de la vie en fait ce qu'on veut aussi pour nous en fait la pierre elle est vivante et quand on la travaille on veut qu'il y ait aussi du vivant et ça je pense que celles qui ont l'habitude des œufs d'ionique qu'elles trouvent sur la boutique ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver ailleurs et donc c'était vraiment ça nous on voulait que ce soit vivant et là c'était pas vivant et on se retrouvait dans un truc on se rallait sur internet ça aurait été la même chose et donc la première journée on était dépités je crois qu'on t'a envoyé des messages Céline à Valérie aussi on a envoyé on disait on est dégoûtés on ne trouve rien on ne va pas trouver ce qu'il nous faut etc et le soir avec SweetSit on s'est dit ok on va changer de stratégie on va faire différemment et on a vraiment changé notre état d'esprit et le matin ça faisait 20 minutes qu'on était sur les stands et là SweetSit il me fait ah mais regarde là t'as du brut qui a l'air d'être sympa et puis moi je vois l'étiquette et là je lis VAR et là je me dis waouh ça y est on est sur une piste il peut vraiment y avoir des pierres en France on peut vraiment trouver des pierres françaises c'est un truc et donc là on s'arrête et c'était un couple en fait de français qui était là et ils nous ont expliqué et on vous montrera je vous expliquerai un peu toute l'histoire de ces pierres et ils commencent à nous expliquer l'histoire de ces pierres qui se sont trouvées donc dans le VAR et pendant que j'étais en train de choisir mes pierres et tout j'étais trop contente SweetSit qui discute avec le monsieur et là le monsieur commence à lui dire ah mais tu veux des pierres françaises mais il faut que t'ailles voir un tel il faut que t'ailles voir un tel etc et donc en fait il y avait des gens sur le salon mais ils étaient à des endroits très précis avec des petits stands des trucs qu'on n'avait absolument pas vu parce que nous on n'avait vu que les gros gros stands et donc là je fais mes achats etc j'étais trop contente d'ailleurs j'ai trouvé aussi un très beau un très beau quartz fumé et il y a aussi la floride mais qu'on n'a pas encore travaillé et ensuite SweetSit il me dit c'est bon je sais où on doit aller et tout et donc là on est parti et on est tombé sur les cristalliers donc je vous expliquerai ensuite qu'est-ce que c'est que les cristalliers et donc c'est vraiment juste incroyable les gens qu'on a rencontrés et ensuite on a également rencontré un monsieur qui nous a qui nous a donné en fait les amethystes parce qu'on a aussi des amethystes en France et donc le but de ce soir c'est de vous montrer la qualité la variété des pierres qu'on a en France c'est l'amethyst donc avant le morceau il est comme ça et vous allez voir comment la transformer Céline j'ai des bouts de brutes avec moi vous allez l'avant et l'après et donc voilà donc en tout cas on va vraiment essayer ce soir de vous montrer tout le parcours en fait de ces pierres parce que finalement on sait pour toutes les pierres on sait d'où elles viennent par qui elles ont été ramassées par qui elles ont été travaillées par qui elles sont emballées et mises en valeur et voilà et donc là vraiment aujourd'hui on a toute toute la traçabilité de A à Z de ces pierres et vous allez voir que ce qu'il faut aussi comprendre c'est que c'est de l'artisanat ici on est dans de l'artisanat je ne peux pas dire ni au cristallier ni à personne en fait je ne peux pas dire ben moi je veux 300 kilos de brutes et après dire à Céline ben moi ce mois-ci je veux 400 pendentifs on n'est pas dans ce ce registre-là on est dans de l'unique dans de la rareté on est dans de l'artisanat on est dans de la beauté on est dans de la vie on est dans du travail à façon et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre ce soir ce qu'on vous présente ici vous avez enfin je pense c'est très compliqué de le trouver ailleurs et surtout on rigolait aussi avec Valérie parce que Valérie elle est allée pendant de nombreuses années au ski du côté de Chamonix et elle me dit je ne savais pas que ça existait ce métier de cristallisme je ne savais même pas que ça existait et donc les cristaux que vous allez voir ce soir en fait c'est la référence mondiale les cristaux que l'on trouve au Mont Blanc sont tellement purs qu'ils sont la référence mondiale ce n'est pas les cristaux du Brésil ce n'est pas les cristaux de je ne sais pas d'où la référence des cristaux dans le monde ce sont ces cristaux-là voilà parce qu'ils sont purs et au fur et à mesure on va vous expliquer comment ils sont ils sont ils sont trouvés parce que c'est de la prospection d'abord c'est ce qu'ils appellent de la prospection c'est vraiment un travail de prospection est-ce que est-ce que vous avez des questions alors je vois qu'il y a une question de Marie-Audite qui me dit j'ai des problèmes de connexion est-ce normal que ça coûte tout le temps est-ce que les autres vous avez une bonne connexion coucou Monique ah coucou en plus je te vois est-ce que alors vous avez le droit d'ouvrir le micro parce que ce soir c'est vraiment la découverte c'est vraiment le moment où on vous explique tout ce qui se passe tout ce qui s'est passé pour nous ok ça a l'air de plutôt de venir de chez toi Marie-Audite le problème de connexion ok ok merci pour les retours alors s'il n'y a pas de questions oh il y a Minidou vous le voyez je ne sais pas si on le voit il faut que tu parles tout de suite pour qu'on te mette en numéro 1 il faut que tu allumes ton micro ah bon donc là ce que j'ai envie de faire peut-être c'est que Céline tu nous parles de ton métier de la terre au moins on sait où on va et on sait à quel moment tu interviens le métier de lapidaire c'est un métier un métier d'art un métier d'art ancien c'est même peut-être le métier le plus vieux du monde paradoxalement puisque le métier de travail de la pierre est à l'origine des premières routes commerciales notamment puisque la cornaline la turquoise gravitait déjà de chez les sumériens qui en est toutes ces pierres aux égyptiens pour les transformer notamment donc moi je suis lapidaire on est on a une petite communauté en France on est environ 70 où nous travaillons la pierre donc du bloc brut jusqu'à la pierre finie donc effectivement c'est un travail je dirais de rigueur de patience et je dirais de passion également et puis un métier où effectivement notre philosophie je parle vraiment d'une corporation vraiment quand vous avez affaire à un lapida français on a cette cette envie de de prendre soin du minéral puisque nous avons conscience et j'ai conscience en fait qu'en face de soi on a une évolution de plusieurs milliers voire millions d'années donc on va effectivement pas prendre le cristal ou le minéral et dire allez faut que je fasse mes 15 pendentifs dans la journée et passer à la suite non on va prendre le temps avec lui c'est pour moi c'est un véritable dialogue qui s'établit donc on va l'étudier on va repérer les transparences on va repérer les disparités intéressantes et on va travailler autour on va soit travailler avec un gabarit classique ou partir dans des formes complètement atypiques et là justement le dialogue avec la pierre est utile et on essaiera d'avoir le moins de déperdition possible lorsque j'ai un brut et lorsque je travaille un brut il faut savoir que il y a quand on travaille une pierre entre 40 et 60% de déperdition je fais en sorte que ce soit le moins possible donc l'étape du brut est très importante parce que vous pouvez enlever de la matière mais pas en rajouter donc c'est vraiment un travail de minutie à chaque instant et de rigueur et surtout de concentration parce que dès lors que vous perdez la concentration la pierre vous fait sentir tout de suite et ce qui m'a fait rire aussi c'est qu'au tout début on avait commencé à échanger ensemble et tout et je me disais Mathieu je sais pas il y avait quelque chose il y avait une énergie en fait qui me rappelait les assistantes de direction quelque chose aussi d'organiser non mais Céline en fait elle a cette technicité et en même temps elle a aussi le côté artiste mais le côté aussi organisé et donc je disais Mathieu c'est bizarre elle a une énergie voilà et en fait il faut savoir que Céline elle a fait une reconversion c'est à dire que c'est pas son métier premier elle a pas appris à l'école à être lapidaire avant elle était donc assistante de direction et en fait elle a vraiment fait une reconversion elle a fait un switch dans sa vie pour aller vers les pierres et peut-être que tu peux nous dire un petit mot de comment t'es tombé dans les pierres parce qu'on passe pas d'assistant de direction à lapidaire comme ça je vais faire un très rapide résumé sinon les deux heures n'y suffiront pas n'est-ce pas donc en fait ça a été un véritable filigrame je dirais l'élément déclencheur ça a été la naissance de mes fils James et Charlie j'étais quelqu'un qui était très connecté au monde végétal je faisais beaucoup de randonnées 20-25 kilomètres et du jour au lendemain je me suis retrouvée en quatre murs et j'avais envie de sublimer quelque chose qu'il y avait en moi et voilà c'est une amie qui m'a présenté un collier avec de la pierre naturelle et là c'était pierre naturelle mais qu'est-ce que c'est pour moi c'était le rubis saphir des choses complètement inaccessibles et au final je me suis vraiment passionnée pour ces petits bijoux minéraux ces petites pépites donc j'ai commencé à assembler voilà pourquoi pas après pourquoi pas commencer à percer celle-ci elle est un peu dépolie pourquoi pas la polir et puis après ça a été vraiment un filigrame un fil d'ariane pour toujours plus toujours toujours avoir la totale enfin maîtriser effectivement le bloc de A à Z donc au début j'ai commencé à travailler sur du papier à poncer donc pour faire un pendentif autant vous le dire je mettais 4 jours après j'ai commencé à adapter des outils qui étaient à ma disposition et après je me suis équipée j'ai trouvé un maître lapidaire Pierre-Marie qui a pris sa retraite qui a 73 ans mais qui lapide encore un petit peu de temps en temps et après beaucoup beaucoup de formation et là d'ailleurs vous me voyez vous voyez derrière moi des machines que j'utilise tous les jours c'est la cabochonneuse qui a permis de réaliser les pendentifs que vous allez voir aujourd'hui donc ça c'est voilà c'est une rencontre c'est un fil d'ariane et de toute manière quand on est à sa place on le sent et les portes s'ouvrent et ça a été le cas parce que j'ai fait des rencontres extraordinaires et qui m'emmenaient jusqu'où je suis aujourd'hui et voilà le message c'est lâchez les peurs et voilà investissez votre présent et vous êtes au bon endroit merci Céline pour toute cette présentation donc si vous avez des questions à poser à Céline par rapport à son travail sur comment elle s'y prend etc et donc je ne sais pas si vous avez compris mais en gros alors quand on est parti à Sainte-Marie-aux-Mines on a appris plein de choses différentes parce que tout nous faisait envie maintenant on avait trouvé plein de pierres françaises donc on ne savait plus lesquelles choisir tellement il y en avait donc Céline en fait on lui a envoyé un beau colis de je ne sais plus combien de kilos et et donc elle a observé chacun des brutes donc il y a aussi un temps vraiment d'observation des brutes avant de se dire je vais faire la découpe je vais le tailler dans tel sens etc il y a un vrai travail d'analyse pour pour choisir finalement le meilleur morceau de la pierre pour que pour que la pierre soit valorisée soit mise en avant et c'est déterminant parce que si effectivement l'étude de brutes ne se fait pas ou peu ou de manière très superficielle un très beau bloc de brutes qui peut donner de très beaux pendentis peut être très vite gâché donc c'est c'est encore une responsabilité qu'on a en amont moi parfois quand j'étudie le brut je mets 15 jours 3 semaines je le dis parce qu'on y revient on regarde on se dit est-ce vraiment bien l'oncle d'un clisnaison est-ce qu'on voilà on revient toujours à son brut et quand quand on sait toutes les portes 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 et on se dit voilà c'est le moment et la découpe commence et le travail commence ce que je propose c'est qu'on commence par le commencement donc au cours de la soirée donc moi je vais vous dire comment on a on a trouvé cette pierre et ensuite Céline elle va vous parler elle va vous dire comment elle elle a travaillé la pierre c'est à dire chaque pendentif a son histoire donc c'est vraiment pour ça pour vous dire que ce qu'on vous présente ce soir c'est vraiment de l'artisanat c'est vraiment unique c'est à dire qu'il y a peut-être un pendentif qui va vous faire waouh parce qu'en fait il vous parle parce que son histoire vous parle parce que sa beauté vous parle et ça c'est très personnel et c'est ça que j'ai vraiment envie de transmettre au travers de ce projet c'est que on est toutes des divines différentes on a toutes nos petites subtilités et bien votre pendentif c'est la même chose donc c'est vraiment ça que j'ai moi que j'ai envie de transmettre voilà et donc je me suis dit ce soir on va commencer par les toutes premières donc les pierres du Var qu'on a découvertes d'ailleurs ça fait partie des préférés de ces lignes ah oui ah mais c'est extraordinaire je vais vous montrer un brut je vais vous montrer de quoi on est parti je m'absente dix secondes je vais leur dire en fait vous allez voir le brut voilà donc le brut en fait à la base c'est un rond alors normalement ils sont même pas coupés en deux normalement c'est vraiment ce qu'ils appellent des comment s'appellent des nodules des nodules ils appellent ça des nodules donc cette pierre en fait c'est la fameuse pierre qui nous a mis sur les traces de toutes les autres pierres françaises qu'on a découvert donc on était à Sainte-Marie-O-Mille tout de suite me dit regarde c'est du brut c'est intéressant et moi je vois Var on discute avec la dame avec le monsieur et ils nous expliquent en fait d'où vient cette pierre donc il faut savoir que dans le Var il y a cette pierre qui est apparemment qu'on trouve au bord des ruisseaux etc et eux en fait vont chercher cette pierre sur un terrain privé c'est à dire qu'ils vont pas parce qu'après c'est pareil il y a comment on ramasse les pierres ces gens là en fait ils vont sur un terrain qui est privé qui appartient à des gens personne ne peut rentrer si on n'a pas l'autorisation des propriétaires donc eux en fait ils ont l'autorisation des propriétaires pour aller ramasser donc cette pierre sur le bord de la rivière il faut savoir qu'aujourd'hui cette pierre elle est de plus en plus difficile à trouver parce qu'il y a des gens qui sont allés au bord de la rivière et qui ont en fait complètement détruit ils ont tout détruit ils ont tout ramassé ils ont fait n'importe quoi avec et donc ça n'a pas du tout été protégé ni ramassé parce qu'en fait les gens ils nous disaient nous quand on y va on a le droit de ramasser un kilo et c'est tout donc il y a des gens en fait ils n'ont pas du tout respecté la nature et en prendre quelques-uns etc et vous allez voir aussi que tout au long de ce live ce soir vous allez découvrir en fait comment sont ramassées les pierres ce qu'on a le droit de faire aujourd'hui en France ou pas le droit de faire avec ces pierres etc donc en tout cas ces pierres elles sont ramassées sur un terrain qui est privé où ils demandent l'autorisation d'y aller ils ont le droit de ramasser que quelques kilos quand ils y vont etc tout est bien cadré et donc ils nous disaient aujourd'hui c'est un carnage parce qu'en fait tout a été détruit saccagé ramassé n'importe comment et donc cette pierre en fait elle s'appelle la lithophyse et elle vient du massif en fait de l'estérel et donc comme l'a montré Céline en fait il y a deux quand on la casse c'est vraiment à l'intérieur en fait qu'on voit toute sa beauté et au départ quand on la regarde comme ça on se dit c'est rouge comme ça ça n'a pas de on dirait que c'est moche quoi enfin voilà si on voit ça comme ça c'est moche si on passe de l'eau dessus déjà on commence à voir la beauté de la pierre donc par exemple quand vous allez trouver une pierre comme ça brute ce qui est intéressant c'est de passer l'eau dessus et vous allez voir que comme ça ça révèle déjà la beauté de la pierre donc moi je les ai choisis une par une en passant cette eau j'étais accroupie au sol en plein cagnard et j'étais là à choisir mes pierres etc je me disais Céline qu'est-ce qu'elle va pouvoir en faire comment ça va donner etc donc voilà j'ai fait mon petit marché et ensuite on les a envoyés à Céline et Valérie je ne sais pas si tu vas en chef je ne sais pas comment ça va se passer avec la caméra quand on va parler mais en fait là je ne sais pas si vous les voyez vous ne devez pas les voir vous devez me voir peut-être moi il faudrait que Valérie que tu parles pour qu'on puisse montrer de près les pendentifs et Céline est-ce que tu as une histoire à raconter pour chacune de ces pierres c'est vraiment moi ce que j'ai j'ai beaucoup aimé c'est que j'ai vraiment joué sur la forme de la pierre puisque comme on peut voir effectivement elle nous dit tout de suite comment elle veut être taillée c'est-à-dire que c'est des bourgons et à l'intérieur sur certaines il y a des traces de silice donc j'ai vraiment voulu jouer avec les formes et il y en a une moi qui m'a je vois qu'elle est en bas mais on reviendra quand on en parlera le tableau on voit tout en fait dans chaque pierre chaque pierre a une spécificité on voit elle nous raconte toute une histoire moi quand je taille j'ai souvent ou des mots qui viennent ou des chansons alors j'ai vu enfin j'ai vu la langue des Rolling Stones alors quand je taillais il y en a une que j'ai taillée ronde avec vraiment j'ai vraiment accentué sur la langue de l'album des Rolling Stones like Rolling Stone et voilà c'est des choses qui viennent quand on taille et on se dit voilà on donne aussi on parlait d'énergie tout à l'heure quand on travaille une pierre on lui met aussi beaucoup de l'énergie d'intention il y a de l'énergie quand elle était en sol quand elle a été extraite et quand on la travaille et bien effectivement on lui transmet beaucoup d'énergie donc c'est pour ça que vous allez voir elles sont taillées entre 5 et 6 heures du matin où je peux effectivement tranquillement avoir un dialogue avec elle et là avec vraiment avec c'est pire ça a été extraordinaire c'était la langue des Rolling Stones c'est la 5 je la vois pas je vois mon petit tableau là est-ce que vous voyez parce que normalement j'ai épinglé en fait j'ai épinglé la vidéo de Valérie c'est la 5 la Rolling Stone est-ce que vous voyez mon écran est-ce que tout le monde voit l'écran de Valérie en fait on voit l'écran de Valérie quand Valérie parle Valérie je vais vous passer je vais te passer la parole mais tu peux pas le mettre en fixe ben normalement j'ai 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 mis en épingle oui sur la photo Facebook la langue se voit bien ah et ouais oui Rolling Stones en plus pour une lapidaire ça va être très bien et pour une pierre aussi on commence par la numéro 1 ben oui donc je sais pas si on la voit bien oui oui alors voilà donc il y a une petite inclusion blanche Silice la Silice que j'ai voulu vraiment mettre en exergue effectivement et et j'ai taillé vraiment pour que pour que tout soit mis en fin pour qu'on la voit bien cette cette belle cette belle trace de Silice et si tu recules un peu parce qu'en fait moi je me vois pas là c'est mieux mieux et de l'autre côté elle est comment ah oui elle est pas taillée elle est brute elle est brute de l'autre côté oui mais c'est bien poli il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis là c'est vraiment pour moi pour certains pendentifs je vais je vais laisser le brut pour que vous ayez le côté naturel de la pierre contre vous et de l'autre côté voilà je vais travailler le brillant de la pierre pour vous montrer l'avant et pour vous montrer l'après tout le travail voilà on est parti en fait de cette de ce de cette couleur là et avec toutes les machines de taille on est arrivé à ce résultat là donc ça c'est le numéro le premier pendentif donc le second voilà je ne sais pas si vous voyez bien oui oui donc là il y a l'inclusion blanche est plus plus importante que la première il y a du vert ou s'il y a plus de vert sur celle-ci et sur la deuxième je voyais un communement japonais une montagne japonais sur la droite la troisième voilà donc là il y a un peu plus de vert par contre là les plus arrondis à la rivière que les précédentes oui parce qu'il y avait des petits nodules qui pouvaient frotter contre la peau donc je les ai lissés d'accord donc les trois premiers appelés stéréles je les ai appelés stéréles et alors au niveau de la lithothérapie en fait ces pierres elles sont en lien avec tout ce qui est apaisement fluidité si vous avez besoin de prendre la parole si elles peuvent vous aider à prendre la parole et donc le chakra en fait de la gorge mais aussi le premier chakra avec cette couleur rouge vraiment de vous sentir stable stabilité moi j'ai noté en fait l'équilibre et l'harmonie ensuite la quatrième donc elle a été un petit nommé plutôt le ying et le yang et oui il y a une belle trace de silice qui fait une belle spirale et voilà le côté rouge prend le dessus le côté yang et le ying de la silice et j'ai vraiment dans la taille accentué ce sentiment effectivement d'énergie qui circule de fluidité puis j'ai bien bombé la pierre et j'ai vraiment accentué sur le côté silice et rouge et le rouge il est très rouge enfin nous on le voit très rouge parce qu'il y avait en fait il y a des rouges qui sont plus rouge terre dans ces pierres là et là celui-là il est très 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 rouge rouge coquelicot il y a une belle transparence là aussi alors la fameuse de Rolling Stone ah yes moi je la vois trop la petite langue qui descend voilà carrément et là aussi la taille a été accentuée pour faire cet effet de mouvement sur cette pierre voilà qu'est-ce que tu as accentué le fait de voir cette langue j'ai légèrement taillé la pierre pour accentuer ce côté qu'on voit bien la langue oui 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 il y a toujours des raisons donc la numéro 5 et la dernière la 6ème alors je l'ai appelé le petit tableau parce qu'en fait le brut s'est découpé tel quel et le côté atypique c'est l'arrière si on peut voir la tranche c'est qu'elle s'est découpée comme un chevalet et je l'ai laissée et c'est vraiment l'originalité de la pierre parce que j'ai suivi en fait la découpe qui s'est faite naturellement par la pierre c'est lequel ton préféré tout de suite ? c'est celui-là le dernier ou la Rolling Stone ? celui-là ? carré alors les carrés c'est alors j'ai interrogé les personnes autour de moi ils y voyaient la reine d'Angleterre on y voit c'est énorme ça le carré c'est aussi par exemple si vous avez besoin de structure par exemple si vous avez du mal à vous sentir structuré à être sur terre pragmatique le carré ça peut vous aider le rond c'est plus la douceur l'enveloppement donc ça n'étonne pas tout de suite que tu aimes le carré la reine d'Angleterre fais voir donc c'est quoi c'est assez de profil c'est un profil voilà j'ai besoin de structure t'inquiète tout de suite je rentre bientôt ok est-ce que certaines craquent sur sur certains sur certains pendant tif j'ai peut-être pas en fait j'ai pas donné 119 euros ah Françoise a dit est-ce que Valérie pourrait parler pour qu'on voit les pierres purée mais moi en fait j'ai épinglé donc je vais arrêter la suppression de l'épingage comment je peux mettre en numéro 1 tu peux pas faire un partage d'écran mettre en évidence pour tout le monde peut-être est-ce que là si moi je parle est-ce que vous voyez le la vidéo de Valérie oui là c'est bon je pense là c'est bon ah cool alors c'est très bien d'accord c'est très bien cool merci alors ben ah donc vous avez vu en tout petit alors vous avez pas vu ah donc je recommence alors donc la une la une Peggy je vais juste me permettre en fait le 1, 2, 3 on les a bien vus c'est la 5 et la 6 qu'on a moins vu d'accord ok alors on va faire la 5 et la 6 merci je sais pas je pense que c'est ça c'est Delphine c'est qui ? c'est Delphine qui parle ah coucou Delphine coucou merci en tout cas Delphine elle fait partie de l'équipe sans le savoir c'est magnifique non c'est je vois vos paroles et donc vous aviez pas vu la Rolling Stone en fait de proche voilà ok cool et donc la 6ème alors ce qui est super bien avec cette pierre c'est qu'on peut y voir ce qu'on veut c'est des véritables petits tableaux trop beau donc celui-là il est assez gros le dernier pendentif le 6 il est quand même assez gros j'allais pas lui couper la tête ouais non mais c'est bien en fait ce qu'on avait envie aussi de faire c'est que comme il n'y a rien d'identique comme tout est unique on avait aussi envie de faire des petits des grands des moyens enfin voilà pour que toutes les femmes puissent se reconnaître dans un dans un pendentif quoi qu'est-ce que je fais je lance le top sweet sweet comme il n'est pas à côté de moi sweet sweet s'il y a un pendentif qui vous plaît vous pouvez noter en fait le numéro dans le chat et il est à vous donc c'est 119 euros du 1 au 6 c'est 119 euros tu es très beau je trouve que le 4 est vraiment beau Marie-Odile elle a traqué comme moi sur le 4 c'est pour Marie-Odile le numéro 4 trop beau merci Marie-Odile il est vraiment trop trop beau est-ce que quelqu'un craque pour la langue il y a un côté il y a un côté sensuel après moi je peux vous donner les interprétations que j'y vois dans chaque indépendantif on se mentir et c'est de savoir non bah le 5 oui le 5 il est très il est très sensuel parce qu'il y a aussi un côté un peu rose il y a quelque chose en fait qui éclot on dirait qu'il y a un petit peu de rose ah ouais donc tu vois il a du rose et là c'est bien vert est-ce qu'une divine est intéressée par un autre le 2 là à mon avis c'est une histoire moi j'y vois une sorte un peu de gestation si vous êtes en train de créer un projet à mon avis c'est un bon un bon pendentif tu me demandes est-ce qu'on peut mettre des photos sur le j'ai pas les photos plus personne intéressé par celle-ci après on pourra y revenir à la fin si vous voulez on va passer à la suite de notre histoire quand quand j'ai compris en fait que c'était possible de trouver des pierres en France j'ai commencé en fait à regarder un peu partout et je suis tombée sur sur Thomas alors je vais vous expliquer en fait ce que fait Thomas donc Thomas il est on peut l'appeler cristallier entre guillemets parce que je crois que le mot cristallier c'est vraiment pour le Mont Blanc mais en fait Thomas il est je crois qu'il dit plutôt qu'il est prospecteur je crois il dit quelque chose comme ça et c'est à la base en fait il est artiste il est musicien il habitait à Paris et il a tout lâché pour aller s'installer du côté de la Savoie et donc nous on l'a rencontré et et en fait il fait plein de films magnifiques sur ses découvertes donc il faut savoir que quand alors les premiers que je vous ai montré le Var ce sont les gens qui se connaissent à tel endroit il y a un terrain qui est privé on peut demander pour venir chercher les pierres etc donc on sait que si on y va on va trouver des pierres donc eux ils y vont ils y vont l'après-midi et c'est bon là ce que fait Thomas là on rentre vraiment dans le métier en fait de cristallier de chercheur de pierres de prospecteur de pierres c'est à dire que avec l'expérience il trouve dans la nature ce qu'on appelle des fours alors quand c'est du cristal en fait on appelle ça des fours donc des fours c'est vraiment des comme un four à pain où à l'intérieur il y a des cristaux et pour trouver ces fours il y a plein d'indices dans la nature donc lui en fait il est spécialiste pour trouver on va dire ces fours du côté de la Savoie donc il connaît très bien les terrains il connaît très bien la forêt il connaît très bien les signes pour savoir tiens là à cet endroit il va y avoir des cristaux ou il ne va pas y avoir de cristaux et c'est un travail de dingo c'est à dire qu'il passe ses journées dans la forêt à observer la nature observer les murs observer les pierres observer le sol etc et tout ce qu'il peut lui donner des indices il va les prendre et à un moment donné il va se dire à tel endroit il y a un four et alors quand ils se disent ici il y a un four ben derrière en fait il taille donc je ne sais pas comment dire mais en gros ils prennent un peu des marteaux burins parce qu'il faut savoir qu'ils font tout ça à pied c'est à dire qu'ils peuvent par exemple des fois marcher pendant deux heures trois heures dans la nature ils sont tout le temps à pied c'est à dire qu'ils n'ont pas de quad ils n'ont pas de moto ils n'ont rien du tout ils sont à pied et ils observent juste la nature et ils sont juste passionnés en fait par la nature et par trouver des belles pierres voilà c'est ça qui les drive et c'est ce qui nous a aussi choqué en fait avec Sweet Sweet par rapport à tout ce projet qu'on a depuis le début c'est qu'on est en lien avec des passionnés comme Céline mais aussi ceux qui cherchent les pierres ce sont des passionnés parce qu'en fait ils peuvent mettre six mois pour trouver un four ils ne vont pas dans la nature et puis ils reviennent avec trois kilos de cristaux non en fait ils vont dans la nature ils prospectent ils observent la nature et des fois ils tapent donc avec une sorte de burin voilà et puis des fois ils vont taper pendant deux heures pour se rendre compte qu'en fait il n'y a rien et puis des fois ils vont tomber sur des filons qui vont les amener en fait jusqu'à un four et c'est là où on dit en fait cueillir la pierre parce qu'en fait c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont le four qu'ils ont ouvert le four ils ont juste à prendre avec la main et la pierre vient comme ça et donc on dit en fait que c'est des cueilleurs de pierres donc Thomas lui il est vraiment spécialisé aujourd'hui en Savoie c'est des gens aussi qui sont conscients qui mettent leur vie en jeu à chaque fois qu'ils vont chercher qu'ils vont prospecter Thomas en fait il a perdu un de ses meilleurs amis en fait lors d'un éboulement quand ils étaient en train de chercher en fait des pierres donc il faut vraiment imaginer que ces gens-là en fait c'est juste des passionnés qui des fois peuvent prendre des risques en quelque sorte parce qu'ils sont sur des terrains qui sont pas très stables etc et voilà et ils creusent pendant des jours et des jours il y a Thomas en fait il fait plusieurs vidéos qui explique en fait comment il fait comment il prospecte et en fait des fois il va y revenir pendant 4 jours 5 jours parce que comme il redescend tout sur le dos il peut pas en prendre des kilos et des kilos donc c'est ça qu'il faut vraiment comprendre c'est que tout ce qui est là tout ce qu'on vous présente là c'est des choses qu'on ne peut pas en avoir des tonnes et des tonnes c'est des kilos par kilo et déjà il faut trouver et ensuite une fois qu'on a trouvé il n'y en a pas forcément des milliers et en plus ce qu'on trouve il faut les descendre à dos donc et aussi ce que eux aiment beaucoup c'est de trouver en fait des gros morceaux des beaux amas etc donc derrière des amas il faut aussi bien les emballer etc pour pas que ça se casse quand on fait la redescente donc il faut imaginer qu'il part pendant deux heures trois heures il va marcher ensuite s'il trouve quelque chose ben là il va déterrer les choses enfin voilà on le voit des fois il est dans la boue totale etc et ensuite il doit les ramener et il a deux trois heures à refaire en fait dans l'autre sens donc c'est vraiment très très spécifique et donc là toutes les pierres qui sont ici ce sont des pierres de Savoie les pierres de Savoie on a des cristaux donc quartz fumé quartz blanc quartz cristal et aussi on a des inclusions avec du du vert en fait vous allez voir il y a du vert il y a du jaune alors le vert c'est très difficile à trouver le jaune c'est encore plus difficile et aussi ici il y a c'est un quartz âme je crois le numéro 10 c'est un quartz âme donc ça aussi c'est très très rare et encore plus rare en Savoie dans le mont blanc les quartz âmes ils vont les trouver parce qu'il y a beaucoup de quartz cristal ici en Savoie ils vont plutôt trouver des verts et très rarement des jaunes le 7 et le 8 on voit qu'il y a du jaune mais c'est très très rare voilà donc je te laisse Céline et Valérie si vous avez des choses à dire par rapport à disons concernant effectivement les pointes de cristaux nous notre travail va aussi consister à étudier le brut on va regarder les les hébrures les filandrures voir où la pierre peut être coupée au mieux pour pas qu'elle s'effrite elle se casse et après on ne va pas seulement scier le haut de la pierre on va également sur la face du dessus avoir le même travail qu'on a sur les pendentifs à savoir la tailler la prépolir puis la polir pour que vous puissiez avoir la même brillance que ce soit sur les côtés que sur le dessus et c'est important et là au niveau des bélières enfin les après qui sont mis dessus j'ai calculé en regardant effectivement les 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 tous les cristaux toutes les inclusions dans les cristaux pour que la bélière puisse mettre en évidence la manière dont vous mettrez votre pendentif la bélière sera placée pour que toutes les irridescences intéressantes soient en face de vous et j'ai oublié de le dire mais les bélières en fait sont en argent 925 et la plupart des bélières en fait on essaie qu'elles viennent de France ou d'Italie oui c'est parti on y va donc la numéro 7 donc avec l'après pour l'accrocher je ne sais pas si vous voyez mais là c'est un sacré reflet doré il y a du doré en fait c'est du rutile et le rutile c'est aussi très difficile à travailler notamment en œuvre de Yoni parce que comme il y a des petites comment on peut appeler ça des petites rainures donc c'est très difficile à travailler et ce qu'on appelle le rutile c'est des cheveux d'ange en fait c'est ça que je cherche je ne sais plus comment on dit mais il y a des stris et on appelle ça en fait des cheveux d'ange des cheveux de Vénus c'est très très beau comme ici on a du quartz cristal plus du rutile ça amplifie vraiment l'énergie on va vraiment venir amplifier en fait le rutile et le rutile sont ses qualités c'est la puissance la force la volonté la résistance la gaieté donc là Céline tu l'as préparé pour qu'il soit porté comment ? voilà de l'autre côté Valérie voilà voilà donc il est taillé en biseau c'est ça ? c'est naturel c'est complètement naturel là je n'ai eu aucune intervention si ce n'est percer et puis repolir la face où effectivement la scie avait agi donc là c'est plus jaune que le premier modèle en fait il y a moins de transparence et la petite dernière voilà et le rutile est vraiment sur la pointe ouais c'est ça il est au bout donc en fait en haut on a du quartz cristal et en dessous on a du rutile au niveau des prix alors au niveau des prix la 7 et la 8 elles sont à ils sont à 89 et la toute petite que tu viens de montrer la 9 elle est à 84 la petite pointe et donc on a numéro 10 donc qui est un quartz spécifique qui est un voilà un quartz âme donc en fait c'est un défaut de la pierre en quelque sorte c'est ça a été il a été cassé à un moment donné dans sa création et comme il a été cassé et après il a il est revenu en fait avec un autre quoi et ça a créé en fait cette jonction et donc c'est ce qu'on appelle en fait un quartz âme c'est très très rare et alors encore plus en sa voix ça brille ouais ça brille et là c'est complètement naturel j'ai eu juste à percer il n'y avait rien à modifier la nature était très belle et ici en fait comme tu dis elle brille en fait ça s'appelle la pierre de lumière pour le quartz âme ça s'appelle la pierre de lumière donc ça permet de se retrouver d'illuminer nos pensées et ça ça permet aussi de faire circuler l'énergie l'énergie dans notre corps de fluidifier la circulation des énergies c'est une très très belle pierre la quartz âme en toute façon on n'en a qu'une moi j'en ai trouvé qu'une sur tout sur tout le salon j'en ai trouvé qu'une seule c'est très très rare et c'est aussi je crois très recherché par les par les collectionneurs tellement c'est rare et la 10 elle est à 89 la quartz âme elle est à 89 donc la 7 la 8 et la 10 sont à 89 et la 9 est à 84 donc si certaines sont intéressées par l'une de ces pierres et puis aussi si vous avez des questions pour une fois je ne suis pas la seule à parler mais bon si vous avez des questions vous pouvez prendre vous pouvez ouvrir le micro vous pouvez nous parler oui si vous voulez les revoir aussi oui la 7 par exemple il y a Anne qui prend la 10 trop belle alors ce que j'ai oublié de dire c'est pour les personnes qui choisissent un pendentif c'est ensuite de m'envoyer un message à oeuf avec un s de yoni arrobas gmail.com et ça me permet en fait de vous retrouver et de préparer votre panier est-ce que d'autres sont intéressés par le rutier je soupçonne que certaines veulent voir l'ensemble et ensuite elles vont me dire Peggy est-ce qu'on peut revoir la 7 ou Peggy est-ce qu'on peut revoir la 9 je sens que ça va être ça alors si c'est ça il faut me le dire tout de suite ok donc là on va passer en fait sur les inclusions avec l'oride verte donc c'est vraiment dans la forêt vous allez voir là où va Thomas c'est vraiment dans la forêt et celles-ci elles sont vraiment en lien avec la forêt elles sont trop belles moi ça fait partie de mes préférées bon ça c'est le petit t'as tout compris bon alors on va se préparer on est là jusqu'à minuit et ce que j'ai oublié de dire c'est que d'habitude avec Webinar Jam on a deux heures mais là comme on est sur Zoom je crois que mon Zoom il est un peu infini je crois je ne me souviens plus mais je crois que c'est infini alors ici donc on est toujours en Savoie on est toujours avec Thomas qui est allé chercher donc avec donc ce verre c'est assez rare aussi ce n'est pas aussi rare qu'avec le rutile mais c'est quand même très rare de trouver de la chlorite on y va ? ouais on y va donc là on a des pointes donc la 11 ouais oui je te laisse faire non vas-y on y va on y va et donc il y en a qui ont un peu plus de verre et d'autres qui ont un peu moins de verre là on ne voit pas le verre en fait on a toujours un problème avec le verre oui donc là il est très vert celui-ci c'est ça il est vraiment c'est dans la forêt on dirait de la mousse à l'intérieur ouais c'est ça c'est pour ça que c'est vraiment il fait vraiment penser à la nature donc en forme de poing Anne t'as une question ? si t'as une question Anne tu peux carrément ouvrir ton micro donc la 12 la 12 alors la 12 elle est trop belle moi ça fait partie de mes préférées celle-ci je l'avais repérée donc elle est très belle parce qu'on a le quartz cristal et en même temps on a un peu de de chlorite verte trop beau attendez je vais vous dire la chlorite verte à quoi ça correspond ah oui la chlorite verte se présente sous la forme de nuages verts dans le cristal de roche puis ça c'est pas beau et c'est vraiment ça c'est des petits c'est des petits nuages c'est vraiment trop beau celui-là par exemple celui-là il y a beaucoup de nuages donc alors donc il permet en fait c'est il permet en fait d'enlever les mauvaises pensées et il permet de nous libérer de nos remords et il apaise aussi notre âme par rapport à la culpabilité donc là c'est bien vert et la pointe est transparente je ne sais pas si vous voyez bien c'est la 13 la 14 donc là elle est pratiquement entièrement verte et celle-ci vous pouvez soit la porter au niveau de votre cou mais vous pouvez aussi la porter avec un bus en mode sautoir moi j'aime beaucoup les pointes en mode sautoir je trouve ça très beau donc la 15 elle est un peu particulière Céline je pense que c'est celle qui était au naturel oui là celle-ci elle est vraiment au naturel et à part le perçage elle était belle comme ça donc lorsqu'il n'y a pas d'action à avoir et que le naturel est beau on laisse tel quel on a plus de transparence et le vert est sur les bords en fait donc ça sont les pointes et donc ensuite il y a deux pendentifs voilà c'est en fait une coupe que j'ai faite pour être comme à l'intérieur du cristal comme à l'intérieur des points qui avaient été envoyés c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la pierre la pierre à l'intérieur comme si vous avez voulu y être tu veux dire qu'on peut voir sur toutes les facettes on peut voir les facettes sur les côtés sont naturelles et les tranches que vous voyez en face de vous c'est des tranches que j'ai travaillées ça a été une coupe en fait comme sur ce donc on a du brut et du travail voilà à la fois voilà une coupe une coupe dans la pointe d'accord même principe et là c'est une petite goutte très petite et très douce ouais trop belle et j'ai voulu vraiment mettre l'accent sur la diagonale dans l'équipe c'est vrai qu'il y a un peu tout le monde celle-là elle est très belle c'est vert avec la transparence sur le côté et j'ai vraiment travaillé dans la douceur globale ouais pour les prix avant qu'on me demande là on était sur la 16 et la 17 la 16 et la 17 donc les petites gouttes elles sont à 99 telles qu'il y a au naturel peut-être que tu peux peut-être les remontrer avant que je dise tous les prix alors les petites gouttes les pépendantifs ouais les gouttes le 16 et 17 à 99 la naturel oui donc c'est 15 à 84 la 15 elle est à 84 la naturel et les 4 autres et les 4 les 4 pointes elles sont à 89 donc la 11 celle-ci la démarcation est aussi très intéressante entre le cristal et la chlorite tu veux dire en haut ouais ouais en haut elle est très il n'y a que du quartz cristal et dessous c'est très vert si là oui on le voit bien moi je le vois bien en tout cas c'est pas évident le vert à la vidéo si certaines pierres vous plaisent n'hésitez pas donc ça c'est la 11 la 12 moi ça fait partie de mes préférées la 12 et donc avec suite suite on est allé chez Thomas et on les a prises une par une on les a choisis une par une la 13 elle est belle aussi c'est la pointe qui est transparente ouais c'est la 14 en fait vous êtes toutes en train d'attendre en fait la fin je crois qu'en fait on va toutes les montrer et vous gardez vous gardez de côté en fait celles que vous voulez et on fera la fin parce que Cyrielle elle veut la 11 mais voilà je pense que en fait j'ai l'impression que vous voulez toutes d'abord les voir pour faire votre choix si vous voulez en revoir certaines vous pouvez me le demander tout est beau Anne elle dit et Anne j'ai vu ton message pour qu'on te remonte ton quartz cristal âme Valérie elle va juste finir d'installer elle va te le remontrer et vraiment la lumière elle est pas au top mais bon voilà nous on les a toutes vues et je sais qu'elles sont magnifiques c'est vraiment très beau alors le quartz Anne c'est ça ? ouais pour Anne ce suite il dit en photo le rendu est dingue ouais on a pas la même qualité là en vidéo ouais donc c'est vraiment en fait en fait c'est vraiment un trait qui passe et c'est vraiment la formation de la pierre qui a été faite comme ça donc c'est très très rare voilà voilà merci et est-ce que tu l'as la fluoride verte ? oui on va pas parce que la fluoride verte elle vient aussi de Savoie et au moins au moins on fait toutes les pierres de Savoie voilà donc c'est la 18 on la voit pas trop alors ici en fait c'est une fluoride verte alors je sais pas nous sur la vidéo ça se voit pas mais c'est une fluoride en fait très d'un verre très transparent très pâle mais très beau donc on a craqué là-dessus avec Sweet Sweet et on s'est dit mais je ne sais pas si Céline va réussir à la tailler et donc Céline va vous expliquer ce qui s'est passé avec celle-ci ça a été un dialogue de trois heures puisqu'on est parti d'un bloc il y avait des givres apparents donc lorsque dans une pierre il y a des givres on sait qu'il y a des fractures internes donc il ne fallait pas y aller mais il y avait même une pierre qui se cassait comme ça et là vous avez je dirais le tiers de la surface que j'ai pu travailler puisque la pierre à la base c'était une belle goutte et arrivé au polyfinale à la dernière route polissage clac la goutte s'est fissurée et en fait est venu ce triangle et ce triangle j'ai trouvé très joli donc vous savez que les côtés de cette pierre sont entièrement travaillés par mes soins et c'est la pierre qui vous a fait la cassure nette du dessous elle est complètement naturelle je me suis dit bon c'est que la pierre doit être comme ça pas de soucis mais voilà la partie de Valérie est en train de montrer en fait elle s'est faite à la fin donc donc j'ai laissé intact elle était belle comme ça il y en a retouché elle est magnifique et on est parti d'un bloc qui était à peu près comme ça oui là ça a été à peu près comme ça et au début j'ai voulu isoler les gifles parce qu'on avait vraiment belles couleurs d'arc-en-ciel mais ça n'a pas été possible donc là c'est vraiment une pierre qui a été polie sur tous les côtés et le dessous est vraiment naturel beaucoup de travail oui et alors celle-ci elle est à 139 euros Anne elle dit j'adore la taille bravo merci beaucoup est-ce que certaines sont intéressées par la fluorite fluorite verte donc là on voit pas trop mais elle a un petit peu de vert et la fluorite c'est en lien avec un bouclier protecteur et aussi on l'appelle la pierre du génie parce qu'en fait elle permet de canaliser vous savez si vous avez beaucoup d'idées si vous êtes toujours en mouvement etc la fluorite elle a cette qualité de vous cadrer et avec le triangle c'est la trinité donc c'est quelque chose de très 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 cadrant et en même temps très puissant est-ce que quelqu'un la veut ? le top chef la 18 j'ai pas besoin de faire le top chef Tom alors je sais pas si c'est Tom Tom Tiu je sais pas si ça doit être le nom de famille faudra bien m'envoyer un message à oeuf oeuf de Yoni arrobas gmail.com pour m'envoyer vos coordonnées pour que je puisse vous faire le panier bravo en tout cas elle est trop trop belle ah alors 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 attention ici on commence à monter dans un cran plus haut et là on va en fait du côté du Mont Blanc côté Italie donc 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 ici vous allez voir c'est un truc de dingue quand je suis tombée sur cette pierre je me suis dit c'est pas possible la 19 c'est de la Rodonite donc moi je pensais que de la Rodonite on pouvait en trouver que à Madagascar ou au Brésil ou je ne sais pas où et en fait il y a quelques endroits où on peut trouver de la Rodonite et notamment donc Mont Blanc côté Italie et donc ici en fait c'est un monsieur qui à la base est passionné de pierres donc il a plein de pierres mais c'est vraiment les pierres vous savez pour les collectionneurs c'est pas du tout de la lithothérapie qu'ils font c'est plutôt pour les collectionneurs donc avec des pierres qui sont vraiment toutes très différentes très belles etc et lui il est passionné par les pierres il est passionné par la nature et lui aussi en fait il se balade dans la nature sauf que comme il a cette culture du collectionneur donc il connait toutes les pierres et donc un jour il est allé se promener et il a découvert donc là toutes les pierres que vous allez voir la 19 la 20 la 21 et la 22 c'est des pierres qu'il a trouvées en fait dans la nature donc il faut savoir que en France en fait on a le droit de ramasser les pierres c'est pas interdit donc il est donc voilà donc il a trouvé ces pierres et donc la 19 c'est une rhodonite et donc pour le coup c'est vraiment une rhodonite qui a une couleur pas aussi pour celles qui ont les rhodonites framboises de Madagascar c'est pas aussi foncée que celle de Madagascar c'est plutôt un rose c'est un rose soutenu mais pas non plus framboises c'est un rose soutenu on va dire ça comme ça donc ça c'est la 19 elle est trop belle ensuite dessous tu veux montrer oui et au niveau de la taille c'est la même caractéristique que les autres rhodonites du Brésil notamment puisqu'elle est très douce à la taille et elle prend très bien le colis ouais donc elle est très brillante ouais et donc le monsieur c'était juste la rhodonite elle était sur un morceau comme ça quoi donc c'est vraiment très on n'en trouve pas tous les jours en gros le monsieur il m'a dit oui je suis au contact si j'en retrouve mais voilà là le bruit ça a été bien exploité ouais celle qui est en dessous la 20 c'est ce qu'on appelle une violano donc comme le nom l'indique eh bien on est avec du violet donc c'est un violet ça fait du violet bleu et elle a du blanc aussi donc c'est très très beau j'ai des chaînes qui sont emmélées oh bah c'est pas grave bon ça va y aller voilà donc c'est très très beau là c'est vrai que ça fait plus bleu mais il y a un côté quand même violet c'est c'est ah oui bah nous on le voit bleu mais en fait c'est un côté violet bleu et blanc et donc c'est très très beau c'est vraiment unique ouais et le bruit Céline elle montre le bruit en haut donc au départ on sait pas que ça va faire ça on a aucune idée et là on est plutôt dans le chakra dans le chakra numéro 3 et pour celle-ci c'est la même c'est à peu près la même taille que pour la rhodonite oui effectivement la même taille elle s'y prêtait très bien et puis j'ai voulu vraiment mettre en évidence là les les ébrures blanches les taches mouchetées blanches que je trouvais toutes ouais c'est trop beau et et encerclées par effectivement le violet bleu et voilà c'est en fait j'ai vraiment voulu mettre en évidence cette cette partie là c'est ce contraste et cette blancheur également et ensuite quand on passe sur donc la 21 donc en fait le le jaune que l'on voit c'est ce qu'ils appellent en fait la cepsartine c'est vraiment une pierre qu'on n'a pas l'habitude de voir et vous allez voir il y a du il y a du noir et du et du rose et donc on retrouve la rhodonite et là j'ai appelé la montagne la montagne celui-ci parce que en fait effectivement notamment la rhodonite on dirait une découpe de montagne sur un soleil couchant ah oui la montagne c'est très ça vous le trouverez pas ailleurs en fait toutes ces pierres je me suis dit waouh ah le brut après voilà il faut prendre un peu des risques parce que quand on a choisi les pierres on savait pas trop ce que ça pouvait rendre et la 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 22 en fait c'est c'est ce qu'ils appellent une piémontite pour le piémont côté Italie donc là il n'y a pas de rose non et ton brut il est là on parle de ça le postulat de base et donc ensuite c'est le poly aussi qui va faire la brillance du pendentif le plus plus on a un poly qui est fin qui est qui est travaillé et plus on a la pierre qui brille tout à fait puis là moi j'ai des routes polies qui me permettent d'aller très très loin de laquer le brillant et quand la pierre le permet je le fais et donc là c'est le cas pour celle-ci oui tout à fait et donc elles sont à 119 euros et alors Véter alors je n'ai pas le prénom elle veut la 20 elle veut le 20 j'ai du mal à dire en principe j'espère que je n'ai pas mis le top si certaines sont intéressées par la 19 ou la 22 Hélène elle prend la 22 elle est trop belle la 22 c'est entremêlé problème des chaînes alors ce que je n'ai pas dit ah oui ce que je n'ai pas dit c'est vrai que je devrais le préciser c'est que dans les pendentifs il n'y a pas la chaîne c'est juste le pendentif avec la bélière si vous voulez une chaîne en plus il faut juste me le dire dans l'email que vous allez m'envoyer et nous on a donc des chaînes qui sont en argent de différentes longueurs et et voilà et ce sont des chaînes qui sont soit faites en France soit faites en Italie voilà donc on a essayé de faire en sorte que tout ce qu'on vous propose ce soit en lien avec la France ou en tout cas le plus proche possible de la France quand c'est possible les chaînes elles viennent pas c'est ça que je voulais dire parce qu'aujourd'hui tout ce qui est argent la plupart des choses que vous achetez en argent mais même en bijoux vient d'Inde et on regardait la dernière fois un reportage avec Sweet Sweet en Inde en fait les gens qui travaillent pour qu'est-ce qu'ils faisaient d'ailleurs ils faisaient du montage de pierres donc ils travaillent en gros à la chaîne et ils sont payés 120 euros par mois quoi voilà est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient intéressés par la 19 ou par la 21 personne veut la rhodonite 30 à 40 intervenants en Inde pour faire un bijou français ah oui tu fais le calcul si on veut un salaire correct pour un français les chaînes sont-elles payantes oui et en fait je vais peu importe en fait la chaîne que vous prenez peu importe la longueur que vous prenez je les fais toutes à 20 euros si vous avez si vous avez besoin de l'info peu importe la longueur on a des longueurs qui sont proches du coup des longueurs qui sont plus proches au niveau du coeur et on en a une je crois qui est un peu plus longue qui arrive plutôt au niveau du plexus solaire si vous voulez le porter plus en mode sautoir et vous verrez aussi à la fin on a une chaîne j'ai testé on a une chaîne avec des petites boules mais peu importe celles que vous prenez donc elles sont toutes en argent 925 fabriquées soit en France soit en Italie on va passer à la suite on va aller du côté du Mont Blanc suisse et là j'ai peut-être vous parlé du travail des cristalliers parce que qu'on soit du côté suisse ou qu'on soit du côté Mont Blanc français c'est la même enfin non c'est pas la même logique mais par rapport aux personnes à qui on a on est allé chercher les pierres c'est la même logique donc ici on est côté suisse et vous allez voir qu'on a des pierres à mon avis qui sont vraiment rares je ne sais pas ce que tu en penses Céline par rapport à l'aragonite mais l'aragonite c'est très rare non ? l'aragonite bleue oui est très rare et là en fait ce pendentif à la spécificité une spécificité j'ai gardé le brut oui qui était qui est voilà qui était tout en vague au centre et j'ai travaillé les pourtours qui fait voilà un mélange de travaillé et naturel qui est très intéressant et puis concernant effectivement cette route là on voit vraiment le rutile et de l'autre côté voilà il est magnifique il est un peu il est vraiment les cheveux d'ange ouais donc là toujours regardez là où effectivement on va percer pour qu'on voit au moins la bélière et que vraiment la beauté du pendentif soit là ah oui là on les voit en fait c'est plein de petits traits c'est du rutile à l'intérieur donc c'est ce que je vous disais au début les rutiles sont très difficiles à trouver il faut savoir qu'ils avaient plein de pierres un peu différentes et moi j'ai vraiment pris toutes celles qui étaient uniques et très rares donc ça c'est la 23 il se porte dans ce sens là oui ah oui et donc la 24 donc c'est l'aragonite et là en fait je l'ai pris mais je me suis dit je pense que Céline elle va pas pouvoir le travailler ici parce que vraiment c'était je me suis dit bon je le prends et au pire ça arrive pas le travailler c'est pas grave je garderai pour moi la pierre en fait l'enrochement en fait du derrière ne permettait pas de travailler sur la sur la complète surface donc j'ai légèrement douce île derrière pour effectivement qu'il soit doux au porté et les côtés ont vraiment été travaillés à la cabochonneuse comme point impendantif je n'ai juste pas touché le centre qui est complètement naturel voilà donc c'est un c'est un mélange de brut et de et de travailler mais très agréable à travailler la patine sur les routes polies était très agréable à sentir et à entendre parce que je vais me faire disputer le quart sur utile le premier que vous avez vu il est à 84 euros et l'aragonite donc bleu elle est à 119 je vous ai montré quelque chose le 20 Françoise elle prend le 23 coucou Françoise et Cyriel tu prends le 24 tous les deux ils sont trop bons alors bien sûr nous on veut bien quand vous recevrez vos petits petits avec plaisir elle dit Cyriel et donc vous allez recevoir vos petits pendentifs dans les dans la boîte en fait en aqua que Valérie vient de montrer ici donc on a essayé de choisir des des matériaux naturels quoi pour mettre pour aller jusqu'au bout dans le naturel alors alors ici on va passer sur les Mont-Blanc Mont-Blanc de Mont-Blanc alors je vais vous expliquer déjà avant quand je vous montre super beau un bijou pour un et donc avant 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 que je on vous montre les Mont-Blanc donc comment dire en fait au Mont-Blanc il y a un métier qui existe depuis 100 150 ans je vais y arriver et donc c'était des cristalliers donc les les cristalliers donc c'est vraiment des personnes qui sont qui vont rechercher donc les cristaux donc c'est pour ça qu'on va plutôt retrouver donc des quartz cristaux comme ça des blancs ou des fumées donc dans le Mont-Blanc c'est ce qu'on va retrouver le plus souvent et le but en fait pour les cristalliers c'est de trouver les cristaux les plus purs parce que c'est ce que les collectionnaires recherchent moi personnellement j'aime bien quand c'est pur mais j'aime bien aussi là comme on voit le 25 où il y a plein d'aspérité à l'intérieur moi perso ça me fait plus rêver mais pour les collectionneurs les collectionneurs ils cherchent vraiment du transparent et c'est ce qu'on va voir avec le 26 et le 27 qui sont très transparents donc après ça c'est une question de goût mais en tout cas les cristalliers eux ce qu'ils recherchent c'est vraiment la pointe la pierre la plus translucide possible donc ça c'est un métier qui existe donc depuis 100-150 ans et qui se transmet en fait de génération en génération c'est à dire que les gens de Chamonix en fait transmettaient de père en fils les endroits où chercher donc les fours où est-ce qu'il y avait tel endroit etc c'est un petit peu comme quand on va chercher les champignons chaque famille chaque personne a ses petits coins à champignons ben eux c'est la même chose c'est à dire qu'ils transmettaient ça en fait de génération en génération en disant ben depuis tout petit les enfants en fait allaient avec leur père dans la montagne pour aller chercher les fours et aussi donc pour redescendre en fait à dos les cristaux donc ça c'est quelque chose qui s'est perdu donc à un moment donné ça a vraiment explosé c'est à dire que tous les cristalliers de Chamonix allaient vendre leurs cristaux à Genève et ensuite tous ces cristaux allaient être mis en fait sur les décorations les lustres etc et c'est aussi de cette époque en fait que le corps de cristal du Mont-Blanc a pris vraiment beaucoup de valeur parce que c'est là où ils se sont aperçus que c'était le plus beau au monde grâce à leur transparence et au fait qu'il n'y ait aucune inclusion et ensuite ça s'est perdu parce que dans les années 50 60 il y a eu le Brésil il y a eu tous ces pays qui faisaient des cristaux pour pas cher et peut-être de moins bonne qualité mais en tout cas c'est arrivé et aussi ça s'est perdu de faire des lustres avec des cristaux et ça s'est complètement perdu donc à partir de 1950 1960 il y a eu de moins en moins de cristalliers à Chamonix et puis c'est revenu dans les années 70 80 où là il y a eu des passionnés donc il faut savoir que les gens qui vont chercher toutes les pierres qu'on va vous montrer ce sont des passionnés et c'est vraiment l'amour en fait de trouver des trésors parce que c'est vraiment ça pour eux c'est de trouver à chaque fois qu'ils partent ils se disent je vais trouver le trésor je vais trouver la plus belle pierre etc ils sont vraiment là-dedans et il faut savoir qu'aujourd'hui les gens qui sont cristalliers ce sont souvent des alpinistes ce sont des guides de haute montagne parce qu'en fait ils vont dans les endroits où personne ne veut aller je m'explique normalement un alpiniste normal il va aller chercher en fait la montagne la roche n'est pas abîmée ou elle ne s'effrite pas etc ils vont chercher l'endroit où la roche est très solide etc pour pouvoir accrocher et pour pouvoir travailler en sécurité sauf que c'est pas à cet endroit qu'on va trouver les fours de cristal ou de cristaux je ne sais pas comment dire mais en tout cas c'est pas ici qu'ils vont trouver les fours donc ils vont sur d'autres versants d'autres versants qui sont vraiment effrités parce que c'est là en fait où ils voient la roche c'est là où ils peuvent prospecter et c'est là où ils voient en fait toutes les caractéristiques pour trouver les fours et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a très peu de cristalliers qui font ça parce qu'il faut connaître très très bien la montagne qui prennent beaucoup de risques mais ce sont des gens qui sont passionnés donc aujourd'hui la mairie parce qu'après il y a toutes des réglementations la mairie de Chamonix au niveau du Mont-Blanc autorise à peu près par an une 50 à 60 cristalliers l'été pour aller chercher ces cristaux donc à peu près de juin à septembre il y a environ 50 à 60 cristalliers qui sont du côté des versants les plus dangereux et qui vont chercher en fait les fours ce qu'ils nous racontaient c'est que par exemple ils ne sont jamais à plus de deux parce que quand ils sont à plus de deux il y a un risque en fait de chute d'éboulement de se prendre en fait des cailloux des autres des uns et des autres etc donc ils y vont à deux pour des questions de sécurité c'est-à-dire que s'il y en a un qui a un malaise ou qui a un problème le deuxième peut intervenir ou peut aller chercher les secours mais ils ne travaillent pas à plus de deux parce que sinon ça devient dangereux ce qu'il faut savoir aussi c'est que ça devient de plus en plus dangereux parce qu'en fait le permafrost est en train de disparaître donc le permafrost c'est ce qui permet en fait de tenir la montagne c'est le froid c'est les glaciers qui permettent de tenir la montagne et avec le réchauffement climatique aujourd'hui ce permafrost est de moins en moins important et donc la roche est de plus en plus friable et donc de plus en plus dangereuse donc aujourd'hui c'est vraiment que des gens qui connaissent très très bien la montagne qui sont habitués à faire ce genre de travail etc qui vont là-bas ensuite il faut imaginer que ces gens-là les cristalliers en fait ils partent à 3000 mètres donc il y a des tout le monde ne peut pas monter à 3000 mètres que ce soit pour des conditions physiques que ce soit par rapport à l'absence d'oxygène ils y vont pendant 4-5 jours là on a vu des images en fait d'un cristallier ils dormaient en pleine neige quoi bon c'est vraiment des amoureux de la nature de la montagne et vraiment pour eux c'est enfin c'est des passionnés et c'est ça qu'on a vraiment été vraiment surpris par rapport à toutes les rencontres qu'on a pu faire c'est que ce sont des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font voilà et ça c'est vraiment super agréable parce qu'ils ont envie de partager ils ont envie d'expliquer ce qu'ils font etc et donc nous on a vraiment découvert ce métier-là de cristallier qui est vraiment impressionnant peut-être qu'on va vous montrer justement ces cristaux du Mont-Blanc là c'est vraiment d'un même bloc c'est-à-dire que là sur numéro 25 j'ai vraiment voulu travailler les givres avec effectivement une structure parfois instable parce que le givre c'est en fait des aspérités dans la pierre et le 26 et le 27 c'est c'est la pureté donc on étudie effectivement la pointe qui est en face de nous et où sont les givres où sont les transparences intéressantes et j'ai voulu travailler dans un ovale parce que pour moi elles venaient d'un même bloc donc c'était la symbolique en fait des des sœurs c'est les triplettes oui les triplettes toi tu fais des jumeaux et là tu nous fais des triplettes c'est important pour moi qu'elles aient la même forme comme elles venaient d'un même bloc oui donc c'est vraiment très beau donc après c'est vraiment une question de goût soit on aime quand c'est vraiment transparent ou quand il y a des petites aspérités donc les avant de vous demander les prix les deux grandes en fait les deux premières qu'elle a montré Valérie les 25 et 26 elles sont à 129 et la plus petite elle est à 119 la 27 on dirait vraiment une sculpture qu'il y a à l'intérieur les tracés intéressants Alain prend la 25 merci 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 La 26, la 27. Et ensuite, on en a d'autres qui viennent aussi du Mont-Blanc, mais celles-ci, ce sont des quartz fumées. Et ils sont très intéressants aussi. Donc, on a pris plusieurs couleurs, plusieurs tons du quartz fumé. Donc, vous allez voir qu'il y en a qui sont plus foncés que d'autres. Donc là, c'est pareil, c'est une question de ce qu'on aime, de notre préférence. Donc, le 28, 29, 30 et 31. La 32 aussi, ce sont des pointes. Et donc, vous voyez, en fait, elles sont tous aussi différentes. Donc, tu n'as pas voulu enlever le petit qui part sur le côté ? Non, non, au contraire, je l'ai laissé. Et puis, j'ai mis la bélière en sorte que tout se passe bien. Mais non, c'est fabuleux. Quand on a deux cristaux comme ça qui se rendent compte qu'ils font une belle perpendiculaire. Non, non, on laisse au contraire. C'est une disparité qui est très intéressante. Donc là, est-ce que tu as touché la pointe ? Non, tu n'as pas touché la pointe ici. Ah là, non, très belle naturellement. Et puis, en fait, les givres qui sont en présence sont vraiment très intéressantes. Donc, il n'y a rien à toucher. Donc, on le porterait dans quel sens ? Comme ça ? Comme ça. Pour voir, en fait, ce qui est à l'intérieur. Dans les givres, se réfracte la lumière. Et c'est ce qui met en évidence aussi les givres. Mettre aussi en parallèle la transparence en évidence. La 30 et la 31 qui est plus foncée. Plus foncée, oui. Oui. Et là, il n'y a que la partie haute qui a été taillée. Sur laquelle repose la lumière. Moi, j'aime bien les foncées. Donc, le corps de ce fumé, c'est vraiment en lien avec vos perceptions, les ressentis, l'ouverture du chakra couronne, troisième œil. Il y a quelque chose de mystique, en fait, dans le corps de fumée. Donc, pour bien voir les deux différences de teint. Oui. Donc, après, ça, c'est une question de goût. Donc, c'était les pointes. Et nous avons deux pendentilles. Donc, le premier, le 32. Voilà. Donc là, il y a deux faces qui ont été travaillées, puisque la pointe était un petit peu endommagée. Donc là, j'ai coupé et j'ai taillé et poli. Il est mangé tout vert. Le deuxième comment, toi ? Je ne peux pas en manger. Non, effectivement, tu le manges comment ? Moi, j'ai dit là que c'est moitié. Il y a un micro. Le micro qui est ouvert. Je vais désactiver. Et celui-là, c'est mon préféré. Alors, sur le côté, on dirait une montagne. Oui. Et voilà, c'est des inclusions qui sont complètement naturelles. Et voilà, j'ai travaillé, effectivement. J'ai coupé le cristal. Je fais une découpe. Et donc, les deux faces, avant, arrière, ont été travaillées. Mais sur les côtés, c'est complètement naturel. Oui. Et donc, en fait, sur le côté, quand on regarde le pendentif en face, on dirait des montagnes. En fait, on dirait que c'est une montagne qui est sur le… C'est trop beau. Celui-là, vous l'avez peut-être vu en photo sur Facebook. C'est un de mes préférés aussi. Oui. Mais trop beau, lui. Oui. Celui de suite aussi, il dit qu'il est incroyable, celui-là. Celui-là, c'est le combien ? C'est le 39. Non, 30… Non, je vais dire une connerie. 36. Non. 33. 33. S'il y en a un qui vous intéresse, vous pouvez noter son numéro. Ah oui, je ne vous ai pas dit les prix. Les pointes, les quatre pointes que Valérie vous a montrées au tout début… 28, 29, 30 et 31, c'est à 99 euros. Et ensuite, les deux qu'on a vus, les deux derniers, 32, 33, ils sont à 119 euros. 32 et 33 à 119 euros. 25, 30, 34, 35, 35, 99, 96, 99, 90, 99, 95, 95, 45, 45, 45, 900, 35, 99, 46, 55. 150, 35, 25, 60, 45, 55, 45 Länder, qu'on a vus fosse « ref», 6, 26, 47, 45, 45? 45, 69, 76, 47, 47, 48, 47, 41, 47, 44, 35, 25, 55, 46,ή, 47. 49, 41, 45. 15, 55, 39, 54, 52, 49, 55, 35, 99, 48, 54, 42, 55, 99, 49, 55, 55. 46, 55, 66, 49, 25, 51. Merci. Je ne sais pas en fait si on arrive à voir les messages que tu mets tout de suite, les photos. Quels sont les bienfaits de la fluorite et à quel chakra est-elle liée s'il vous plaît ? Alors, comme c'était une fluorite verte, elle est reliée au chakra du cœur. Alors, les pendentifs sont-ils fournis avec une chaîne ? Non, c'est juste avec la cuillère. Et si vous voulez une chaîne, par contre, c'est possible, il faut juste me le dire. Et peu importe la chaîne que vous choisissez, elle sera à 20 euros la chaîne. Donc, on a quelques chaînes. Donc, c'est des chaînes en argent 925 qui sont faites soit en France, soit en Italie. Elles ne viennent pas d'Inde. Et ensuite, on va vous montrer les dernières du Mont Blanc, du Mont Blanc-Mont Blanc. C'est donc un quartz cristal et une améthyste. Donc, c'est cette chaîne que je vous disais, la chaîne avec les petites boules ronds. Je trouve que ça rend vraiment bien. À Christelle, elle prend le numéro 30. Donc, celui-ci, c'est un quartz cristal du Mont Blanc. Et je ne me souviens plus, Mathieu, si tu te souviens, le nom de la face. Parce qu'après, ils ont des faces. C'est-à-dire, ils travaillent sur certaines faces du Mont Blanc. Et je ne me souviens plus, il nous l'avait dit, mais je ne me souviens plus de la face. Donc, ça, c'est vraiment unique. Vous pouvez le porter en support, au niveau du cœur. Enfin, c'est vraiment bien. Le quartz cristal, c'est un amplificateur. Elle ne s'en souvient plus non plus. Est-ce que celui-ci, il vient d'un gros bloc ou c'était une pointe ? Tu te souviens, Céline ? C'était une pointe. C'était une pointe. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on a fait, on a pris des gros blocs et on a pris aussi des pointes. Et là, les chiffres sont super intéressants. Voilà, là. On pourrait presque penduler avec. Oui. Vous pouvez faire soit un pendentif, soit un pendule. Et donc, celui-ci, c'est le numéro 37 et il est à 119. Hein ? Moi, j'ai le 34. Ah non, pardon. Non, t'as 34. Ah oui. Alors, attends, je me suis trompée. Tout de suite, j'ai dû me tromper. Non, j'ai dû rectifier après les vidéos pour ça. Donc, c'est le 34, celui-ci. C'est le 34. 34 et il est à 99. Et donc, le dernier qui vient du Mont-Blanc, c'est l'améthyste. Et l'améthyste, ben, en gros, on n'en trouve pas. Voilà. C'est... Il n'y avait qu'une seule. Il n'y en avait qu'une seule. C'était celle que vous allez voir. C'est quelque chose qui se trouve très, très rarement au Mont-Blanc. Et donc, c'est une améthyste qui est claire, qui est vraiment claire. Mais c'est une améthyste. Et c'est quelque chose qui est suprarare. Donc, la pointe est beaucoup plus foncée. Oui. Et ensuite, le reste est un peu plus violet, très clair. Donc, c'est très, très rare de trouver une améthyste du Mont-Blanc. Elle faisait partie d'un bloc. Et la pointe, voilà, émergeait. Donc, le travail a consisté de couper où il fallait pour dégager le bloc. Il y avait pas mal d'aspérité. Et mettre en évidence l'améthyste, les parties les plus violettes. Les plus cristallines. On voit bien que c'est plus... Ouais, ouais, on voit bien là que c'est foncé. Donc, ça, c'est vraiment une pièce unique, quoi. Vous ne se trouverez pas ailleurs parce que c'est vraiment très, très rare de trouver une améthyste au Mont-Blanc. Donc, ça, c'est le numéro 35. Et elle est à 119 euros. Donc, l'améthyste, c'est en lien avec le troisième œil, les perceptions. C'est vrai qu'on a beaucoup... En même temps, c'est un peu normal, mais on a beaucoup de pierres, en fait, dans le Mont-Blanc qui sont en lien avec les chakras du haut. Ah, et j'ai pas vu, mais Françoise, elle prend le 34, le beau... Françoise, pour la chaîne avec les petites boules, on fait à 20 euros. Toutes les chaînes que l'on vous propose là, ici, elles sont à 20 euros. Donc, si tu la veux, il faut juste me mettre un petit mot dans l'email que tu vas m'envoyer et je te la rajouterai. Et les dernières, elles viennent du Puy-de-Dôme. Et c'est pareil, en fait, à la base, c'est un collectionneur de pierres, etc., qui est passionné par la nature, qui marche beaucoup. Et donc, ce monsieur est du Puy-de-Dôme et, en fait, il a de l'améthyste. Et donc, c'est vraiment de l'améthyste française. On n'est pas allé à Madagascar ou je ne sais où pour aller chercher de l'améthyste. C'est de l'améthyste qui vient de chez nous, qui est vraiment du Puy-de-Dôme. Donc, vous allez voir qu'elle est très particulière. Donc, ce n'est pas une améthyste transparente comme là, celle qu'on a pu voir, notamment du Mont-Blanc. C'est une améthyste, par contre, la couleur, elle est juste magnifique. C'est des... On ne peut même pas appeler ça du chevron. On ne peut même pas améthyste chevron. Mais en tout cas, c'est de l'améthyste où il y a du violet-violet. Donc, si vous aimez le violet, vous allez aimer. Et en même temps, il y a du blanc. Voilà. Donc, c'est vraiment une améthyste. Et ça fait beaucoup de fleurs aussi. Ça fait comme des fleurs. Et c'est pareil. Je me disais, mais avec le brut, je ne sais pas ce que ça va donner. Et au final, ça donne quelque chose de très, très beau. Vous allez voir, certains ont vraiment des fleurs. C'est vraiment magnifique. On ne pourrait pas s'en douter, parce que le bloc, il faut vraiment le découper. Étudier, parce qu'il y a des enrochements aussi à l'intérieur. Donc, bien travailler, voir la partie qu'on va travailler. Et là, c'est des formes qui ont été dictées par la pierre. C'est des formes un peu atypiques. Mais là, tout le brut disponible a été mis en évidence. Il y a une moindre déperdition possible sur ces fonds dentifs. Déperdition de matière. La 36. La 36. Le petit carré. Bien. Bien. Le 38 En fait, les pendentifs, on peut, ceux-ci, on peut les porter des deux côtés, en fait. Oui. Et le dernier, donc là, c'est la pierre brut. C'est l'idée. En fait, c'est une pointe, c'est une petite pointe qui s'est détachée et j'ai trouvé extra. Donc, j'ai travaillé en pointe, tout simplement. Même principe que pour les autres. J'ai travaillé une seule face, mais elle était tellement intéressante. Avec, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé cette tranche blanche qui est au milieu, entre cette immensité de violet. Donc, de toute façon, à chaque fois qu'on découvre une pierre, c'est un cadeau. C'est un peu un peu tous les jours dans notre métier. Là, je pense qu'on t'a gâté. Oui. Effectivement. Donc, les artistes, elles sont, pour les pendentifs, elles sont à 119 euros. Pour les trois pendentifs. Et la pointe, elle est à 96 euros. Oui. Est-ce que certaines sont intéressées par des améthystes ? Celle-ci est très belle à la carré. Oh, Daxou ! Mon chaton ! Mon chaton ! Daxou ! Ah oui, il ne veut pas. On a un chat qui est sauvage. En fait, c'est un chat qui vit tout le temps avec nous, mais c'est le plus sauvageant de tous les chats. Il ne veut jamais se laisser prendre. Ah oui, Daxou. Est-ce que certaines sont intéressées par l'améthyste ? Est-ce que certaines sont intéressées pour revoir certaines pierres ? Certains pendentifs, maintenant qu'elles ont vu, on a fini en fait, il n'y en a plus. Donc, est-ce que certaines sont intéressées pour revoir certains pendentifs ? Ou si vous avez des questions aussi. Ou si vous avez des questions aussi. Qu'est-ce qu'il y a des questions ? Qu'il y a des questions ? Comment faire pour payer par CB ? En fait, je vais vous envoyer. Ah oui, je vais vous expliquer. Alors, peut-être pas demain, parce que demain, j'ai un rendez-vous important. Mais je pense mardi, je vous enverrai un panier. Donc, je vais créer un panier que je vais ensuite vous envoyer. Vous validez le panier. Et si tout est bon au niveau du panier, eh bien, vous pouvez faire le paiement par carte bleue. Et donc, je vais remettre l'email. Il faut juste m'envoyer un email pour que je puisse avoir vos coordonnées. Pour que je puisse avoir votre mail. Ah, c'est la fliori. Ah là là, ça me perd les trucs là. C'est pas pratique ça. Alors, Anne, elle dit, est-ce que je peux revoir la 37 et aller à combien ? Elles sont à 139. La 37 et la 119. Oui, 119. C'est la carré, le pendentif carré. Oui. Alors, la petite chaîne avec les petites boules existe-t-elle en ras-le-cou ? Alors, je crois qu'on n'en a qu'une, non ? On n'a qu'une taille, oui. Mais est-ce qu'on en a plusieurs ? Je n'aime pas ce qu'on a fait. Je crois qu'il n'y en avait qu'une. Je crois qu'on avait fait un test. Là, il faut que je vérifie. Oui. Il faut me laisser un message. Si vous voulez une chaîne en plus, vous me laissez un message. Et puis, je vous dirai, si on les a, est-ce qu'on peut vous proposer ? Est-ce que vous voulez revoir certains pendentis ? Il y en a une deuxième avec des petites boules. Ah, ben voilà. Il faut juste me le noter. Si vous voulez des chaînes en plus, il faut me le dire. Elle fait 45 centimètres. Ouais, donc c'est plutôt un ras-le-cou. Oui. Hélène, peux-tu me dire, la 22 est liée à quel chakra ? Celle que tu as prise ? La pimentique. Alors, courage, confiance. Vu qu'elle est jaune, j'irai plutôt vers les chakras du bas. Le côté du plexus solaire. Donc, c'est confiance, courage, savoir qui tu es dans le monde. J'avais noté dans mes petites notes la sexualité créative. Et il peut t'aider aussi à exprimer tes propres besoins. C'est-à-dire que comme tu es relié au chakra du bas, tu peux plus facilement exprimer ce dont tu as besoin. Tu es plus en lien avec quoi tu as besoin. Pour Tomé, est-ce que tu pourras me le noter dans l'email que tu vas m'envoyer ? De me dire, voilà, j'ai choisi la fluorite. Et est-ce que tu peux m'ajouter aussi une chaîne avec les petites boules ? Alors, j'aimerais revoir le numéro 21. Donc là, on est dans le jaune. Là, on est dans le rose et noir. Oui, très belle. Hélène, elle me dit, ok, merci Peggy, juste ce qu'il me faut. Et après, comme je vous dis, c'est aussi vous, quand vous allez recevoir le pendant-tif, qu'est-ce que ça vous éclate ? Quelle est l'énergie que ça vous amène ? Et c'est là où c'est la vraie vérité, en quelque sorte. Alors, Anne aimerait revoir, j'aimerais revoir la 16 et la 17. On va te rendre folle, Valérie. C'est le moment où on te rend folle. Tout va bien. Christelle, elle prend aussi la 21. Ah, trop belle. Tu nous diras, Christelle, comment tu ressens celle-là. Tout de suite, c'est noté ? On ne fasse pas de bêtises ? Alors, 16 et 17. Et le prix de la 16 et la 17 ? Les deux sont à 99. Voilà. Ah oui, elles sont belles. Bon, moi, j'ai une préférence pour la 17, mais... Est-ce que tu peux essayer de les mettre peut-être dans ta main ? Ça fait quoi si tu les mets dans ta main ? C'est toujours aussi fort. Ouais, on n'arrive pas à rendre, en fait, la beauté du vert. Bon, là, c'est bien vert, donc c'est un peu normal. Mais la goutte, elle est transparente au niveau de la bélière. Je ne sais pas si ça se voit. Non. En fait, on voit... Si, on voit qu'il y a du blanc, mais... En fait, comme on ne voit pas le... Avec la lumière. Ouais, c'est compliqué. Anne, elle prend la 17. Oh, elle est trop belle. Tu nous feras une photo. Anne, tu nous feras une photo de jour, etc. Où on la verra bien, parce qu'elle est vraiment très, très belle. Joël, elle nous dit, la 6 est pris. La 6... La 6, c'était la carré ? Oui. Elle est disponible. Le tableau. Et le prix, c'était... 119 ? C'était 119, ouais. La lithophis du massif de l'Estérel. Oui, j'avais noté, en fait, que ça vient du grec lithos, et c'est pour la pierre, et fusa, c'est la bulle. Donc, c'est ce qu'on disait au début, qu'elles sont vraiment, effectivement, dans une bulle au départ. Je suis en train de penser, là, la Rolling Sun, elle n'est toujours pas partie. Merci. Alors, Joël, elle prend la 6. Merci. Vraiment jolie. Et pareil, nous, si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer des petites photos de vous, avec vos petites Vénusia. La 5, personne ne va apprendre la langue ? S'il y en a une qui devait partir ce soir, c'était elle. Il n'y en a aucune qui sont fans. C'est vrai qu'elle est vraiment particulière, celle-là. Mais tu sais tout de suite qu'on n'arrête pas à ouvrir tes photos ? Moi, je ne la vois pas, quoi. Mais elles sont toutes magnifiques. Ils sont tous magnifiques, les pendentifs. C'est un sacré beau travail, en tout cas, Céline. C'est Delphine ? Oui, c'est Delphine. Merci beaucoup. On en prend soin. Elles sont là en face de nous. Elles ont été là avant nous. Elles seront là après nous. Donc, notre but, mon but, moi, c'est d'en prendre le plus possible soin et de les sublimer le plus possible. Tout en gardant l'état naturel à ça, je trouve ça chouette. Et je ne sais pas si on en trouve beaucoup des pendentifs. Il y a un côté qui peut être brut et l'autre côté, plus ou moins travailler en fonction de ce qu'il y a. Et ça, je trouve ça vraiment… C'est beau, quoi. C'est magnifique ce que vous faites. Donc, tout se réapprend. En tout cas, elles ont été travaillées avec beaucoup d'amour. Moi, quand je travaille la pierre, c'est vraiment quand je suis dans une bien détendue. Donc, je leur donne le meilleur. Parce que, voilà, c'est comme rencontrer une personne. Elles sont toutes uniques. Elles ont toutes les choses, leur qualité, leurs petites aspérités. Et ces nouvelles rencontres à chaque fois, chaque route est différente. En fait, moi, aujourd'hui, j'en ai marre, mais de manière générale dans notre société. C'est-à-dire qu'on a tous la même chose. Par exemple, si vous regardez les pendentifs, parce qu'après, il faut avoir l'œil. Il faut regarder un peu ce qu'il y a autour de nous. Mais par exemple, si vous regardez les pendentifs, la plupart des pendentifs, c'est tous les mêmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont faits à la machine, ils sont faits au laser. C'est ça. Donc, en fait, il n'y a aucune vie. Il n'y a aucune vie, aucune création, il n'y a rien. C'est ça. Après, c'est comme les œufs d'Ioni. C'est ça qui va se passer. C'est qu'en fait, tu vas voir un œuf d'œuf d'Ioni qui a été fait comme ça, on ne sait pas trop comment. Et après, tu as les œufs, par exemple, de Madagascar, où là, ça vibre. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est exactement la même chose. Tu prends un pendentif que tu peux trouver n'importe où, qui va être fait au laser, etc. Et de l'autre côté, tu vas prendre les pendentifs dont la pierre est française, qui a été ramassée d'une certaine manière. Ce n'est pas fait avec des engins. Ce n'est pas fait avec des enfants. Parce que aussi, j'avais beaucoup de questions qui me disaient, « Ah, mais est-ce que c'est fait avec des enfants ? Est-ce que c'est fait avec des explosifs ? Est-ce que c'est fait avec ça ? » Non, c'est fait avec rien. Là, c'est des gens qui montent avec leurs jambes à 3000 mètres, qui font avec leurs tiburins pour faire un trou, qui cueillent. Donc, il n'y a pas d'explosifs, il n'y a rien. Et ensuite, ils redescendent ça sur sac à dos. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en France, c'est interdit de faire par hélicoptère, par exemple. Par exemple, si on a beaucoup de blocs, des gros blocs, etc., c'est interdit de venir avec un hélicoptère. Ce qui se fait dans d'autres pays. Mais en France, à Chamonix, c'est interdit. C'est vraiment à l'ancienne, comme il y a 150 ans. C'est super intéressant, en tout cas, de découvrir tout ce qu'il y a derrière. Tu vois, on sait ce qu'il y a, en fait. C'est ça, et c'est ce qu'on voulait faire. Mais on ne savait pas, en début d'année, on ne savait pas si c'était possible de faire ça. Non. Et je voulais savoir, ceux qui sont aussi sur la boutique, parce qu'il y a déjà des pendentifs sur la boutique. C'est aussi Céline qui les a travaillées. Oui, alors c'est ceux qui les a travaillées. Et là, en fait, ce sont des pierres de Madagascar. D'accord. Donc, ce sont les pierres de Madagascar. C'est pour ça que je ne les appelle pas les Vénus. Et c'est pour ça qu'on les sépare bien. Parce que là, ce sont des pierres de Madagascar et qui sont travaillées par Céline. Et celles-ci, ce sont des pierres de France qui sont travaillées par Céline. Et les Vénusiens, on veut vraiment que ce soit de A à Z, du 100% français, c'est-à-dire... Et puis, avec 100% de traçabilité. C'est-à-dire que là, je sais te dire sur quel pan du Mont-Blanc ça a été ramassé, ou à quel endroit ça a été ramassé, dans quelle forêt ça a été ramassé. Ensuite, je peux te dire la personne qui l'a ramassé. On connaît personnellement la personne qui a ramassé. On connaît la personne personnellement qui taille la pierre. Et c'est vraiment un projet de A à Z. Effectivement. Et ça, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, quand tu as des gens qui te disent, « Oh oui, si, je connais la traçabilité de ma pierre », non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, par contre, je ne suis plus du tout la discussion, mais je crois que, suite suite, tu suis. Oui. Justement, Mathieu, j'aurais voulu savoir si A33 était déjà partie ou pas. La 33, oui. C'est noté pour Françoise. D'accord. Et Evelyne, elle prend la 8. Christelle, elle aimerait... Je vais peut-être mettre le bazar. C'est ça, je mets le bazar. Bon, je la remets. Voilà. La 33. Ah, elle est trop belle. Ça, c'était une de mes préférées. Bravo, Françoise. Trop, trop belle, la 33. Donc, Evelyne, elle prend la 8. Je ne sais pas si tu le sais. Oui. Et Christelle aimerait revoir la 7. La 7, oui. Bon, ok, t'as craqué, Françoise. Ok. Joli, j'ai remonté le fil. La 33, elle ne part pas, elle est pour Peggy. Une dernière question, Peggy, toutes celles qui seront, qui restent, tu les remettras sur le site ? Alors, je ne sais pas trop. Ce n'est pas une réponse, ça. En fait, on va faire un site à part, mais pas tout de suite, tout de suite. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop où est-ce que vous allez pouvoir les retrouver, très honnêtement. Je n'ai pas la réponse pour l'instant, mais en tout cas, je vais vous tenir au courant. Parce que, autant les pendentifs qui sont de Madagascar, avec Pierre de Madagascar, c'est lié aux œufs d'Yoni. Donc, ça ne me dérange pas. Là, c'est vraiment un autre projet. Et pour l'instant, on ne sait pas trop si on va les mettre sur les œufs d'Yoni ou si on va tout de suite les mettre sur le nouveau site. D'accord. Ok, merci. Bon, alors, donc, la 33, elle est bien pour Françoise. C'est bon. Alors, Anne, elle souhaite revoir les fumées de Chamonix. Est-ce qu'il y en a une en particulier que tu voudrais revoir ? Oui, coucou, Peggy, tu m'entends. Je suis sur mon téléphone portable, ce n'est pas facile de voir de près, en fait. Ah, oui. Est-ce qu'il y en a une que tu veux revoir tout particulièrement ou tu veux toutes les revoir ? Je veux bien les revoir de près, toutes, si c'est possible. Oui. C'est difficile de choisir. C'est vraiment tout très beau et bravo pour le travail de taille. Je ne sais plus son prénom, la dame. Oui, Céline. Céline et bravo à elle. C'est superbe. Franchement. Ah, oui. Ah, celle-ci, elle est curieuse dans sa forme. Oui, elle est curieuse. Ah, c'est magnifique. Oui. Franchement. Je crois que c'est là, la 29, elle est vraiment très belle, la 29. Ah, oui. C'est clair. C'est superbe. En fait, en haut, elle est très claire et ensuite, la pointe est avec plein d'aspérités qui la font briller. Oui, oui. Moi, je découvre mon minéral très tard dans ma vie, mais je trouve ça passionnant. Depuis que je suis rentrée dans ce monde-là, je trouve ça passionnant. Je vous invite, si vous aimez toutes les pierres, je vous invite à regarder toutes les séries de Patrick Voileau. Ah, ok. Ah, ok. C'est incroyable. Donc, en fait, c'est des séries de 51 minutes. Ils font tous 51 minutes. et ils vous expliquent où sont trouvées telles pierres et telles autres pierres, etc. Et c'est incroyable où il va chercher ces pierres et dans quelles conditions aussi elles sont trouvées. Merci, Valérie, en tout cas, de ta patience. C'est superbe. Merci beaucoup. Et c'est Valérie qui vous fait tous vos petits coffrets aussi. Ah, ben, merci à elle. Ils sont bons coffrets. Quand vous commandez les œufs, c'est tout Valérie qui fait bien. Précieux de A à Z. Hein ? Dans les présentations, très précieux. Dans les présentations, Valérie, les petits paillets et tout. Ah, mais c'est un vrai don qu'elle a. Un vrai don d'organisation et de… Même si, elle peut investir. J'ai pas compris. Non, en fait, c'est parce que Valérie, elle s'est occupée aussi des paquets pour Céline et tout était bien rangé. Parce que Céline, elle m'a demandé, qu'est-ce que tu veux en premier ? Est-ce que tu veux faire lesquels en premier, etc. ? Il fallait bien les ranger dans le bon sens. Alors, peux-tu me dire à quoi pierre 17 correspond, s'il te plaît ? La 17, elle n'est plus là. Ah, d'accord. Mais parce que c'est peut-être la prise. C'est ma goutte en chlorite. Chlorite verte. En fait, c'est un quartz à inclusion et c'est une chlorite verte. Oui. Donc, c'est dans la forêt. C'est ça. C'est une savoie. Et Mathieu, la chlorite verte, la 16, elle est disponible. C'était l'autre goutte. Est-ce que certaines d'entre vous veulent en revoir d'autres ? Pour le plaisir de Dieu. Parce que si on a le droit de regarder, que ce soit pour les œufs ou pour l'âge, moi, ce que je veux, c'est aussi qu'on ait de la beauté. En fait, ce que j'aimerais, c'est que les femmes qui nous suivent, elles arrivent à voir quand c'est de la belle qualité, quand c'est beau, quand ça vibre. Moi, j'ai envie de ça. Et vraiment, il y a des choses que je ne peux plus regarder parce que pour moi, ça n'a pas de vie. Merci, tout de suite. Merci. Merci. Est-ce que pour le plaisir de Dieu, vous avez envie d'en revoir une ? Tu veux voir la 29 ? Ah oui, la 29, elle est très belle. Mathieu lui dit, il ne faut pas. En tout cas, merci d'avoir été présents ce soir. On a essayé de le faire pendant les vacances parce qu'on savait qu'il n'y aurait pas trop de monde et qu'on serait entre nous. Et que, voilà, pour nous, c'était de montrer pour la première fois le travail qu'on a fait depuis six mois. Et Anne, elle dit, oui, il a raison, je veux bien. OK, la 29 pour Anne. Merci, Anne. Elle est trop jolie. Donc, voilà. Donc, pour nous, c'était la première fois qu'on montrait vraiment notre travail depuis six mois. Et, voilà, vous voulez savoir ce que vous en pensiez, comment vous accueillez, en fait, ce projet. Nous, c'est vraiment un projet, je ne sais pas si on peut dire de cœur. En fait, pour moi, ce n'est pas un projet de cœur, mais c'est plutôt un projet militant, en fait. Je pense que c'est plutôt ça, je crois. Un projet militant de se dire, si, c'est possible, en fait, de tracer des pierres. C'est possible d'avoir des pierres françaises, c'est possible de faire des belles choses, c'est possible de travailler avec des artisans, c'est possible. Voilà, tout ça. Et je pense que c'est vraiment important. Voilà, pour moi, c'est plutôt un projet militant qu'au-delà d'un projet de cœur, c'est vraiment un projet militant. Je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Je pense qu'en France, il faut qu'on se réveille, en fait, et de se rendre compte qu'on a du potentiel et qu'on peut faire plein de choses. Et, par exemple, moi, j'habite ici, là, en ce moment, je suis à Valence, chez mes parents. Et juste à côté, on a Renan, qui est une ville qui est sinistrée, qui, avant, était la ville de la chaussure. Et il y a un jeune, en fait, qui a repris une des usines et qui fait maintenant des jeans 100% français, jusque dans le bouton, etc., etc. Donc, il a traversé, sillonné la France pour réussir à récupérer tous les accessoires, tous les fils et tout, tout, tout. Et tout est français. Donc, en fait, je pense que c'est aussi important, à un moment donné, de, en guillemets, réindustrialiser la France, de mettre en avant aussi notre artisanat, mettre en avant des gens qui savent faire des choses de leurs dix doigts, etc. Et je pense que c'est tellement pas valorisé, en fait, c'est tellement pas valorisé. On est tellement loin de tout ça. Dès qu'on a besoin d'un truc, on va le chercher en Chine, alors qu'en fait, on a plein de trucs déjà en France. Et je pense que notre monde va nous pousser à ça, à revenir au local. Voilà, donc pour moi, c'est plus un projet militant. Et puis, je crois qu'on a besoin aussi de se sentir choyé, de se sentir unique, d'avoir des choses qui sont différentes, qui sont originales. Moi, j'en ai marre, j'en ai marre de la mode. Tout le monde ressemble à tout le monde et je pense qu'on peut vraiment faire des choses très différentes. Voilà, donc ouais, enfin ça, en fait, je vais écrire mon article, en fait, sur ce projet militant. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me faire des photos aussi, si certaines ont envie de prendre la parole par rapport au webinaire de ce soir. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça résonne en vous ? Je vois des petits messages. Alors, je n'ai pas vu, mais je crois que vous avez, avec Mathieu et Malérie, vous avez fait vos petites popotes sur qui, en quoi. En tout cas, merci aussi à vous qui me faites confiance. Monique, elle dit merci beaucoup à Cécile. Céline, Valérie et Mathieu pour cette magnifique soirée du côté. La pierre rose que j'ai demandé, je ne sais plus le numéro. Je pense que c'est la Rodonite. Évelyne, elle dit très beau travail, c'est de nous proposer ces pierres françaises et de nous faire découvrir ces artisans passionnés. Bravo pour votre démarche. Anne, bien dit. Monique, elle demande la 5. Est-ce qu'elle est à quel prix ? C'est à 119. C'est une du var. Ah ben, Mathieu a répondu. La Rodonite. Merci pour tout. C'était agréable, très agréable. Pour Christelle. Monique, merci. Christelle, magnifique. Anne, elle nous dit merci Péguy. Bravo Céline pour votre travail. Merci à tous. Ben voilà. En tout cas, merci d'avoir été présente dans ce petit cocon à rire contre nous. Anne, elle se fait engueuler par Mathieu. Elle a oublié de le citer. Merci, Céline, d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés. Eh ben, ça fait un plaisir. Merci à vous de m'avoir écoutée. Merci à Valérie, toujours au top, comme d'habitude. C'est elle qui nous a préparé la table et qui nous a présenté les pendentifs, les médias. Pas de soucis. Anne, tu ne t'es pas fait un copain, là. Et suite, suite, d'avoir noté les numéros. Et donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Par contre, donc, pour toutes les personnes qui ont choisi un pendentif ce soir, c'est de m'envoyer un message à oeufdeyoni.com, de me dire si vous voulez une chaîne ou pas en plus. Et en ce qui me concerne, donc, je ne pourrai pas demain, mais mardi, je vous envoie un panier par e-mail. Vous validez votre panier. Si tout est OK, eh bien, vous pouvez payer par carte bancaire ou par Paypal. Et voilà. Merci beaucoup et bravo pour cette démarche et bravo pour le travail de Céline. Voilà. En tout cas, merci. Et puis aussi, n'hésitez pas à en parler autour de vous, de parler de ce projet autour de vous parce que, comme d'habitude, alors les oeufs d'ionis, c'est toujours un peu tendu de parler de tout ça avec ses amis, avec ses soeurs, avec sa mère. Mais là, il n'y a pas d'excuses. Là, ce n'est pas quelque chose d'intime. C'est vraiment dépendantif. Donc, n'hésitez pas aussi à parler de toute la démarche et de tout le projet auprès de vos amis. Oui, il y aura un replay si tout va bien. Normalement, je l'ai lancé. Normalement, oui. Donc, demain matin, en fait, vous aurez le replay. Vous allez recevoir le replay. Marie-Odile, merci pour tout. C'est fabuleux. À chaque fois, je suis enthousiaste par les minéraux. J'avais 10 ans quand j'ai ramassé mon premier fossile. Ouais, c'est trop mignon. Et Anne, elle nous dit, ce serait bien un site à part. En fait, il y aura un site à part. Mais pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait près. Donc, voilà. On est en train de réfléchir. Et Mathieu, il dit, t'inquiète, Anne. Ah, il n'y avait pas Magali ce soir. Mais tu t'es trouvé une nouvelle copine, Mathieu. En tout cas, bonne soirée à tous et à toutes. On se retrouve bientôt pour un prochain webinaire. Et puis, voilà. Merci beaucoup pour votre enthousiasme, pour vos retours. Et nous, on va continuer comme ça, à vous faire des jolies choses. Et voilà. Puis si jamais demain, vous avez des remords, parce qu'il y avait un pendentif qui vous plaisait et que vous ne l'avez pas pris ce soir, parce que vous étiez en train de réfléchir, s'il n'est pas pris, vous m'envoyez aussi un petit message. Voilà. À bientôt. Bonne soirée. Coucou. Attends, je vais essayer d'éteindre, mais je ne sais pas comment ça va marcher.